Voilà, on va commencer avec un petit rappel sur cette règle du jeu, je le disais, 280 inscrits et vous avez la possibilité d'interpeller les intervenants, de réagir, de commenter, de poser vos questions avec la colonne du chat « Discuter ». On va prendre celle-là, vous intervenez sur cette colonne et puis je suis avec Claire Delpech, qui est la spécialiste de finance d'Intercommunalité de France et on prendra vos questions, on essaiera d'y répondre avec nos intervenants. Mais tout de suite, pour commencer cette matinée, je vais donner la parole à nos hôtes, d'abord au président d'Intercommunalité de France, à Sébastien Martin et puis au partenaire de cette journée finance, Pascal Pouillet, qui est le directeur du développement des caisses d'épargne, le groupe BPCE. Mais tout de suite d'abord, Sébastien Martin, c'est à vous, Monsieur le Président. Merci et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cet événement qui est un événement attendu, vous l'avez dit, énormément d'inscrits, c'est la 11e journée finance organisée par désormais l'Intercommunalité de France, en partenariat avec la caisse d'épargne. Je voudrais saluer Pascal Pouillet, le directeur du développement, qui dira un mot juste après moi. Je le remercie parce que cette journée, notre partenariat prend tout son sens grâce effectivement à toutes les informations et tous les échanges que nous pouvons avoir tout au long de l'année, mais particulièrement aujourd'hui. Le thème retenu aujourd'hui, c'est celui de la santé financière de nos intercommunalités et les leviers dont elle dispose pour pouvoir investir et participer à la relance dans notre pays. Bien évidemment, nous sortons et traversons toujours une période marquée par des incertitudes, une période marquée par des questionnements sur les différentes réformes, sur les effets de la réforme de la taxe d'habitation qui est remplacée par un impôt national déconnecté des réalités urbaines, économiques des territoires, sur le poids de plus en plus lourd de la fiscalité historique progressivement transformée en dotation, sur l'érosion des marges de manœuvre pour certaines collectivités ou sortir de la crise et viennent s'ajouter à cela. Boris Ravignon sait bien de quoi nous parlons, les promédiatrices liées par exemple aux effets du marché de l'énergie en ce moment qui sont en train de frapper un certain nombre d'entre nous. Dans ce contexte-là, parler relance semble pour autant nécessaire, car il y a la volonté que nous portons toutes et tous à travers nos projets de territoire, bien évidemment, non pas de porter le message de la résignation, mais bien celui de collectivités en mouvement et dynamique. Et cette relance de l'investissement sera au cœur de nos échanges. Vous savez que depuis maintenant un certain nombre d'années, nous avons porté l'idée de ce contrat global qui se retrouve dans le contrat de relance et de transition écologique, qui vient conforter un certain nombre de nos compétences qui sont au cœur de ces contrats, la transition écologique, la rénovation énergétique, le développement économique, les mobilités, la cohésion sociale, toutes les compétences qui sont au cœur des intercommunautés, nous les retrouvons dans les CRTE. Mais néanmoins, nous attendons que ces CRTE, qui sont une première étape, et bien évidemment une concrétisation, des engagements pluriannuels, une vraie stabilité et une vraie visibilité financière des moyens mis à disposition des intercommunautés. Et je ne doute pas que nos intervenants, qu'il s'agisse de Jean-René Cazeneuve en tant que président de la délégation aux collectivités territoriales, mais également tout à l'heure le ministre des Comptes publics qui interviendra, pourront nous permettre d'avoir des éclairages sur ce qui semble aller dans la bonne direction. La dernière circulaire du Premier ministre sur les CRTE commence à parler d'engagement pluriannuel, mais nous savons bien que c'est quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus indispensable, car nos projets de territoire ne sont pas établis année après année, nos projets de territoire sont établis pour la durée du mandat, ce qui nécessite de la visibilité sur les moyens mis à notre disposition pour nous accompagner. Bien évidemment, vos remarques et toutes vos interventions nous seront fort utiles dans le cadre du débat présidentiel et des propositions que nous entendons porter en direction des candidats aux élections présidentielles et législatives, puisque nous avons rédigé au mois d'octobre dernier un manifeste des intercomitées de France adressé à ces candidates et ces candidats, mais que ce manifeste se nourrit de journées comme celles-ci. Et une fois encore, merci à tous nos intervenants, merci Véronique Pouzadou, Isabelle Devasier, puis Sébastien Miossec, ainsi que Thomas Rougier pour votre participation ce matin, ainsi que les autres tables rondes qui se dérouleront tout au long de la journée. Merci à tous et bonne journée les finances. Merci Monsieur le Président, merci Sébastien Martin. Alors la parole à votre partenaire, au partenaire fidèle de cette journée finances, Pascal Pouyé, Caisse d'épargne, vous en êtes le directeur du développement, Caisse d'épargne, groupe BPCE, c'est à vous. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les élus, les membres d'intercomité de France, chers partenaires, c'est un grand plaisir de vous accueillir, je suis vraiment très heureux de vous accueillir au nom des Caisse d'épargne, c'est effectivement un rendez-vous important pour vous, comme pour nous, parce que cette journée est financée et centrée sur le financement public local, sur le développement territorial, et si elle est spéciale cette année, à la fois par sa forme, parce qu'en distanciel, elle amène des contraintes, mais elle amène aussi des opportunités, puisque je crois que nous sommes plus nombreux et qu'il y a plus de participants. Elle est aussi spéciale par son contenu, qui porte sur le financement de la relance, qui porte sur l'investissement local, sur la transition énergétique, et sur les moyens de leur financement, et pas seulement sur les impacts de la loi de finances, et je crois que c'est effectivement très important. Le président vient de le dire, le programme est extrêmement riche, il réunit des intervenants très qualifiés, et moi je voudrais saluer, féliciter les organisateurs pour avoir organisé dans cette configuration-là, et c'est une grande fierté pour nous, pour les Caisse d'épargne, d'en être le partenaire. Les intercommunalités sont positionnées au cœur des contrats de relance et de transition écologique, c'est vraiment une reconnaissance forte de l'échelon intercommunal, c'est aussi une reconnaissance forte du potentiel pour porter les projets sur les territoires, et ça résonne bien évidemment, particulièrement avec les Caisse d'épargne, qui portent elles aussi sur les territoires ses ambitions de conquête, de développement, et de transition environnementale. Le président l'a dit, gérer les contraintes financières, porter ses ambitions, c'est bien le thème de la journée, ce qui veut dire travailler sur les ressources, sur les moyens, mais aussi sur les partenaires, et si je peux vous assurer quelque chose, c'est parmi ces partenaires, on l'est, on l'est fidèle auprès des intercommunalités, vous pouvez compter sur les Caisse d'épargne. Nous sommes, vous le savez toutes et tous, des banques coopératives régionales ancrées sur les territoires depuis des années, ça fait plus de 200 ans, appartenant à 100% à leurs sociétaires, et nous sommes vraiment des acteurs financiers de l'économie des territoires, premiers financeurs des collectivités. C'est 40 milliards, je ne donnerai pas beaucoup de chiffres, c'est 40 milliards d'euros d'encours, ce qui fait de nous le premier financeur, c'est plus de 3 milliards d'euros de nouveaux financements par an, donc c'est un point important, et bien évidemment, nous sommes pleinement engagés à vos côtés. Nous avons deux grandes ambitions stratégiques, si vous permettez. La première, par notre histoire, par nos valeurs, c'est de s'affirmer comme le banquier de la coopération et de la cohésion territoriale, auprès des collectivités locales, bien évidemment, auprès, et ça fait vraiment sens de le lier, auprès des mailleurs sociaux, au regard de notre rôle dans leur financement et dans notre rôle auprès d'habitants en région, auprès de tous les acteurs locaux, les entreprises, les sociétés, les commerçants, et c'est vraiment ce qui fait sens au cœur de l'économie territoriale. La deuxième ambition, c'est de se structurer, nous, pour porter et développer les filières d'avenir, en accompagnant la transition environnementale et en œuvrant pour faciliter l'accès à la santé pour tous au cœur des territoires. C'est vraiment ce que nous voulons construire dans le plan stratégique que nous portons pour les années à venir. Je vais conclure, je vais prendre trois exemples concrets qui marquent notre engagement, trois réponses pour conjuguer, pour être vraiment dans le sens de votre journée, pour conjuguer les ambitions territoriales et une meilleure soutenabilité financière. La première, nous avons travaillé autour des subventions et pour avoir une offre qui vous permette d'aller chercher le plus de subventions parce que tout ce que l'on pourra subventionner, ce sera moins de charges financières bénévidentes, moins d'investissements. Et c'est vrai que les dispositifs d'aide sont très nombreux, relativement mal connus et donc sous-utilisés. Et nous proposons des prestations d'études qui permettent de maximiser les subventions. Et on a pu signer un premier dossier avec la Valagot. Le deuxième, parce qu'il y a un certain nombre d'investissements qui sont portés par ces nécessités de transition environnementales. Ce sont des investissements très lourds. Je pense à l'assainissement au traitement de l'eau qui dure et qui ont une durabilité extrêmement longue. Et nous avons voulu l'accompagner par des financements sur des durées aussi très longues qui sont permis par les taux bas actuels et d'aller chercher des financements à 100 % sur 30, 40, 50 ans. Et nous avons de très nombreuses réponses à ce titre-là. Et le troisième, c'est que je pense que si on veut être partenaire, il faut avoir un alignement d'intérêts et essayer de travailler sur des prêts à impact qui permettent de définir avec chacun des collectivités, avec chacune des communes, avec chacun des OPCI, des engagements, des indicateurs sur lesquels on va s'engager pour aller plus loin sur les territoires. Et si ces objectifs-là sont atteints, ça amène effectivement une diminution du taux d'intérêt. Et donc, je crois que ça montre effectivement le lien et l'engagement que l'on veut porter avec nous. Pour conclure, mesdames et messieurs, on a une seule ambition auprès de vous, c'est être utile avec vous au territoire sur lequel nous agissons, bien évidemment, au jour le jour. Moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal Pouillet. Merci, M. le directeur du développement, Caisse d'épargne. Alors, cette matinée va s'organiser en deux tables rondes. Une première table ronde sur les budgets 2022 et les suivants, sur quelles ressources les collectivités locales peuvent-elles compter. Et puis, dans un deuxième temps de la matinée, nous parlerons investissement, relance de l'investissement et contractualisation. Quel support, quel moyen, quel partenaire ? Et puis, entre les deux tables rondes, nous aurons rendez-vous avec Olivier Dussopt, ministre délégué au Compte public que l'ADCF Intercommunalisé de France a rencontré à Bercy et qui nous donne un peu l'état de l'art aujourd'hui. Deux tables rondes, beaucoup d'intervenants. Alors, je remercie déjà les intervenants de la deuxième table ronde que vous apercevez sur votre écran. Jean-Pascal Fischer, Isabelle Devasier ou François Eccal. Peut-être pouvez-vous couper vos caméras et nous retrouver pour la deuxième table ronde, étant donné que pour cette première table ronde, on va plutôt appeler nos intervenants. Et je vais vous les présenter. Alors, en commençant par Thomas Rougier, qui est le secrétaire général de l'OFGL, l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale. Jean-René Cazeneuve, député du Gers, mais surtout ici président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l'Assemblée nationale. Et puis, vos collègues, vos collègues Véronique Pouzadou, qui est la présidente de la communauté Saint-Pourcin-Sioul-Limagne, Sébastien Miossec, le président de Quimperlé Communauté, et Boris Ravignon, le président d'Ardennes Métropole. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent en ce moment quelques règles du jeu sur cette matinée. Il ne s'agit pas de monopoliser la parole entre les intervenants, mais comme c'est le principe de cette journée, de pouvoir répondre à vos interrogations, pouvoir répondre aussi aux questions que vous vous posez par rapport à votre territoire, mais aussi d'entendre vos commentaires, vos propositions. Et donc, on a la colonne du chat, c'est en bas de votre écran la petite icône « Discuter ». C'est avec cette icône, donc vous pouvez écrire vos commentaires, vos questions, et on les relayera avec Claire Delpeche, qui est à ma côté pour toute cette matinée. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Thomas Rougier. qui va, dans un propos introductif, nous dire aujourd'hui où on en est, comment on aborde cette année, et puis avec des informations qui doivent être partagées et connues par tous. Thomas, c'est à vous. Oui, bonjour. Merci, Jean. Bonjour, monsieur le président, messieurs les présidents, mesdames les présidentes, monsieur le député. Merci pour cette invitation, merci à Claire Delpeche, des échanges qu'on a eus préalablement à cette réunion. Ma mission, c'est d'introduire en une dizaine de minutes. Donc, j'ai fait des choix, vous m'excusez par avance, j'ai fait des choix parmi les informations qui pouvaient être partagées. et je vous propose de les illustrer en partageant le document. Donc, si tout va bien, vous voyez mon document. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est, dans ces propos introductifs, c'est de vous parler de deux choses. D'abord, un petit peu du choc 2020, et puis, ce que j'ai appelé le contre-choc d'après, puisqu'il y a eu effectivement un certain nombre de bonnes nouvelles après. Donc, je vais ici illustrer tout ça, en finissant sur cette notion d'investissement, pour savoir d'où on part, histoire de ne pas se perdre sur la situation actuelle, et pouvoir, dans les débats, prolonger et avoir des perspectives sur ces sujets de l'investissement et de leur financement, bien entendu. Sur le choc 2020, j'ai pris l'illustration de l'épargne brute, ces excédents des recettes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement, c'est les taux d'évolution par catégorie de collectivité. J'ai mis tout le monde, pas que l'intercommunité ou les communes, parce qu'il y a des interactions fortes. On vient de publier sur ce sujet-là, il y a des interactions fortes entre tous les niveaux. Le choc de 2020, c'est une baisse d'autofinancement en moyenne pour toutes les catégories de collectivité, un petit peu moins sur le secteur intercommunal, mais qui est très massif, très important. Il n'est pas à négliger, et c'est ce qu'on a voulu illustrer. Alors, le plus intéressant, c'est de regarder un petit peu l'hétérogénéité. Je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, mais derrière tous ces chiffres moyens, il y a des situations très disparates. On a publié en début de semaine un document sur le bloc communal, spécifiquement, les groupements à fiscalité propre et les communes, pour regarder cette hétérogénéité. Par exemple, on arrive très bien à détecter l'impact des centralités, on arrive à avoir les impacts des taxes spécifiques ou de la prise de compétences spécifiques pour les intercommunalités en matière périscolaire. Donc, il y a des éléments qui ressortent sur la diversité de cette situation individuelle dans ce contexte de crise. L'avantage, c'est que cette crise, elle a été très bien documentée par Jean-René Cazeneuve, en particulier, par l'Observatoire, bien entendu, par la Cour des comptes, etc. On la suit de près. Il faut continuer à l'analyser un tout petit peu sur cette année 2020, suivre en 2021, bien sûr, la suite. Parce qu'on sait que les effets sont différenciés, qu'ils dépendent de cette balance entre les surcoûts constatés. On est en mesure de les constater. Donc, il y a une balance entre ces surcoûts, les économies réalisées qui peuvent être substantielles dans certains territoires, dans certaines communes notamment, et puis les pertes de recettes, notamment tarifaires ou domaniales. Donc, tous ces mélanges d'effets créent des balances, positives ou négatives, un effet globalement négatif, mais qu'il faut vraiment analyser un tout petit peu en finesse. Ensuite, je suis bien obligé de placer ce choc dont je parle en termes de perte d'autofinancement, en face de quelques réalités qui atténuent son effet. D'abord, ce choc fait suite à plusieurs années d'augmentation de l'autofinancement dans les collectivités locales. Et c'est heureux, c'est-à-dire que ce même choc, il y a trois ou quatre ans, on serait en train de discuter de situations extrêmement plus complexes que ce qu'on a pu vivre en 2020. Donc, je ne sais pas si on peut le dire, mais la crise, s'il fallait qu'elle arrive, il fallait mieux qu'elle arrive maintenant qu'il y a trois ou quatre ans. Il y a eu des mesures assez significatives pour les collectivités concernées de la part de l'État. Alors, c'était des mesures qui étaient très ciblées, mais là où elles ont été ciblées, nous, on a mesuré qu'elles avaient eu un effet. Et puis, il y a des premières informations sur 2021 qui sont plutôt favorables. On a une inversion de cet autofinancement en moyenne, donc là, je parle en moyenne, avec des très bonnes nouvelles pour les départements et les communes sur les droits de mutation notamment. Une CET qui n'a pas encore subi les principaux effets de baisse liés à la crise, des dépenses au RSA qui sont moins pénalisées qu'en 2020. Donc, il y a plutôt un lot de bonnes nouvelles. Avec une reprise de l'investissement, je vais y revenir. Et puis, en 2022, quelques pistes assez positives sur la TVA, bien sûr, cette nouvelle recette, en tout cas sur son évolution. Et puis, le foncier bâti pour les communes et les intercommunalités concernées, avec une révolution des bases forfaitaires à 3,4%, qui est plutôt une bonne nouvelle pour les équilibres financiers. Donc, un choc avec ces éléments de contexte et de rebond et de contre-choc. Je dis contre-choc, je ne sais pas si la formule est bonne, mais en tout cas, c'est celle que j'ai voulu utiliser pour faire simple aujourd'hui. Avec derrière, du coup, un contre-choc, mais que je tempère là aussi tout de suite. C'est-à-dire que ce n'est pas le grand soir du retour des finances locales, puisqu'il y a quand même une interrogation forte sur la CVE 2022 et peut-être les années précédentes, notamment dans certains territoires. Donc, attention quand on parle à une France entière que certains territoires sont en train de subir des baisses en 2022 assez fortes de la CVE. Et on connaît l'impact que ça a dans la structure de financement des intercommunalités. C'est extrêmement fort. Il y a un étalier lieu à faire et qui est fait en ce moment avec l'ensemble des partenaires qui sont les délégataires, les prestataires, les SEM, les associations sur les contre-effets de cette crise, les effets encore durables actuellement dans certaines situations. Donc, il y aura l'avant et l'après aussi sur ces types de relations avec tous les partenaires des collectivités pour la suite de la mise en place des services publics et de leur financement. Et puis, forcément, on rentre dans un début de cycle pour de nouvelles ressources. Ces nouvelles ressources, on les connaît. Elles ont été citées en introduction par le président. Il y a cette TVA, le gros mystère de cette TVA, qui devient la première ressource de nature fiscale dans les collectivités prises dans leur ensemble et qui concerne, bien sûr, les intercommunalités comme les départements et les régions. Cette TVA, elle est évolutive. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle dans un premier temps. Mais un, il faut se souvenir qu'un jour, elle diminuera. Donc, il faut d'ores et déjà anticiper ce fait qu'un jour, je ne peux pas vous dire si c'est dans 10 ans, dans 12 ans ou dans 15 ans, mais en tout cas, elle diminuera. Et puis, par ailleurs, elle fiche des situations totalement de façon logique par rapport à la situation de la taxe d'habitation antérieure, mais elle fixe des situations avec des évolutions qui sont partagées et qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc, on sait que dans deux ans, trois ans, quatre ans, il y a des débats qui vont revenir sur cette TVA, sur sa répartition, sur le fait qu'il y ait des intercommunalités qui vont percevoir 300 euros de TVA par habitant et d'autres quasiment rien de TVA par habitant. Et c'est pareil pour les départements. Les différences sont moins grandes, mais elles restent importantes. Donc, ce débat sur la TVA au sein des services publics et du financement des services publics, il est ouvert. Il y a une forme de neutralité à l'instant T, mais il est sûr que ce débat, il est ouvert. Il faut qu'on s'y prépare et qu'on s'y appelle. Et puis, bien sûr, il y a les résidences secondaires, l'existence des résidences secondaires qui créent des différences entre territoires pour cette nouvelle donne fiscale. Et puis, cette prédominance du foncier bâti dans les communes et dans l'intercommunalité, mais surtout dans les communes, qui crée aussi une nouvelle relation du contribuable entreprise, propriétaire particulier par rapport au territoire, par rapport au service public, par rapport à l'usager. Donc, ça, c'est une donne qui est profonde, qui change l'histoire même du financement des collectivités. Mais je le dis ni en plus ni en moins, il faut s'y préparer et il faut s'attendre à de nouvelles discussions, à de nouveaux débats là-dessus. Et forcément, ça laisse une attente forte vis-à-vis de la révision des valeurs locatives qui est attendue de pied ferme par tout le monde maintenant, et puis la réforme des dotations. Deux enjeux principaux. Est-ce que dans ces réformes-là, on peut englober des sujets d'interrogation qu'on a sur ce nouveau panier de fiscalité ? Voilà, c'est des enjeux cruciaux qui attendent et les gouvernements et les élus locaux, le gouvernement des années prochaines et les élus locaux pour les années prochaines. Un enjeu de finance publique, peut-être que ça sera… J'ai vu qu'il y avait des intervenants de renom qui intervenaient dans la matinée, donc je leur laisse le soin d'en parler. Et puis, il y a un effet prix qui a été beaucoup débattu sur les dernières semaines. Moi, je voulais prendre de l'exemple des investissements. Les collectivités locales viennent de traverser une année. Je vous le fais avec mon estimation à moi. Avec un indice TP qui aura progressé en 2021 à peu près de 5 %, on n'a pas les derniers mois, mais ce ne sera pas loin de 5 %, et pareil pour le BT01, pour l'index sur le bâtiment. Donc, ça, c'est la nouvelle donne dans laquelle les collectivités doivent réorganiser, repenser leurs projets d'investissement pour les années qui viennent. C'est cette nouvelle donne des prix et la nouvelle donne des matières premières. Et ça, c'est un élément qui est à prendre en compte quand on va débattre des investissements. Et l'autre élément à prendre en compte sur les investissements, pour tenir dans mes 10 minutes, j'essaie de le faire, je l'en s'ai promis, c'est la situation actuelle de l'investissement. Et si vous les avez la courbe de l'investissement public, du bloc communal, les communes et les groupements à fiscalité propres sur longue période, mais très orange, je ne sais pas si on les voit bien, verticaux, c'est là où les années, il y a les petites étoiles, c'est les années d'élection. Alors, c'est une courbe que moi-même, je vous ai déjà présentée mille fois, c'est la courbe de ces investissements. Là, je voulais interpeller sur le fait que si on veut essayer de construire l'investissement de demain, il faut faire quelques constats. D'abord que cette courbe en euro-courant ne doit pas être regardée. C'est un peu contradictoire, puisque je viens de vous la montrer. Celle qu'il faut regarder, c'est celle qui est déflattée, c'est-à-dire qu'il faut regarder à prix constant. Il faudrait même regarder, mais je ne voulais pas trop compliquer, à population constante, ça serait l'idéal, puisqu'on sait que vous, intercommunalité, et les communes qui sont avec vous, dépendent beaucoup de ces évolutions de population sur l'offre d'équipements. Donc, c'est cette nouvelle courbe qu'il faut regarder, c'est celle en très gras. Et quelques constats ressortent très rapidement. Sur la période, jamais la baisse en année électorale n'aura été aussi forte que celle obtenue en 2020, ou constatée en 2020, logique. On aurait obtenu l'inverse, ça serait un petit peu étonnant. On s'attendait à une baisse, effet de cycle, année d'élection, oui, mais elle est particulièrement forte, et sur la période étudiée, elle n'a jamais été aussi forte. Ça, c'est le premier constat. Du coup, on a un point de départ du cycle actuel, l'année 2020, qui est certes supérieur au mandat de 1995, je remonte à très très loin, pour avoir un mandat qui était inférieur, mais après, c'est l'équivalent du mandat de 2001, inférieur à celui de 2014, et très loin derrière le mandat de 2008. Donc, vous voyez, c'est les points de départ, après mes pointillés, sur chacune des périodes. Donc, on est en train de partir d'un point plutôt bas, à l'échelle des autres mandats. Et pourquoi je dis à l'échelle des autres mandats ? Parce que je n'ai pas la possibilité de dire que le niveau d'investissement des collectivités locales doit être de temps. J'ai l'expérience des élus et des agents pendant 20 ans, 25 ans, pour me dire que finalement, cette intelligence collective pendant 25 ans, on ne peut pas totalement imaginer de la remettre en cause. Donc, on a une petite idée du volume d'investissement autour duquel il faut tourner. Troisième constat, c'est la première fois que la reprise s'opère l'année qui suit les élections. Donc, 2020, une hausse des dépenses d'investissement. Ici, on a mis une estimation à 10 % pour le bloc communal. Vous me pardonnerez, parce que ce n'est qu'une estimation. Mais c'est la première fois que, la première année pleine après les élections, on a déjà la reprise de l'investissement. Et ça, c'est intéressant, c'est un phénomène intéressant qui dépend beaucoup de ce qui n'a pas pu être fait en 2020 aussi. C'est aussi la preuve de l'effet crise de 2020 sur les investissements. Mais elle apporte une autre question qui suit tout de suite après. Si vous regardez le mandat 2008, qui était celui aussi avec une crise de l'année des élections, il y a des similitudes qui sont assez nettes, des mesures, FCTV, etc., avaient permis de stabiliser l'investissement en 2009, là où on ne s'attendait à une baisse. Mais c'est l'année 2010 qui avait subi la baisse. Donc, maintenant, toute l'interrogation qu'on a avec cette question des prix, avec cette question des matières premières, avec la question de la disponibilité des entreprises, avec plein de questions, avec la question des financements, et c'est là qu'on lance le débat qui suit, quid de l'année 2020 ? Et peut-on connaître un phénomène proche de celui de la crise précédente, où, malgré les aides de l'État, malgré une ambition collective assez forte, on n'aurait pas un remont si nette en 2020 que celui en 2021 ? Et pour renforcer l'investissement, on sait une chose, d'après nos travaux, et là, je suis très factuel, c'est que les collectivités, pour consolider l'investissement et pour être en investissement, il y a plusieurs critères qui jouent des rôles, les subventions des tiers, etc., mais il y a un critère très important, c'est la santé financière. Les collectivités s'engagent dans les points d'investissement quand elles sont sereines sur leur situation financière. J'ai dépassé un petit peu, je m'excuse, Jean. Merci beaucoup, Thomas. Alors, tous ces tableaux que vous allez ranger maintenant seront accessibles aux participants, ainsi que tous les fichiers, bien sûr, Claire, vous l'a confirmé. Et je vais passer maintenant la parole à Jean-René Cazeneuve, donc, je le disais, président de la délégation collective et territoriale et à la décentralisation à l'Assemblée nationale, c'est le député du GERS. Alors, on vient de voir la situation dans son ensemble telle que l'a décrit Thomas Rougier, mais de nombreuses inconnues concernent aujourd'hui encore les marges de manœuvre des collectivités. Et ce qu'on aimerait voir avec vous, c'est justement quelles sont les perspectives, les perspectives à moyen terme et comprendre aujourd'hui ce qui a été fait au-delà du soutien dans la relance pour les collectivités et les suites qui pourraient y être données. C'est à vous, monsieur le député. – Merci beaucoup, merci beaucoup, mesdames et messieurs les élus. Monsieur le président Sébastien Martin, merci beaucoup pour ton invitation. En quelques mots, peut-être revenir sur les constats que je partage, que vient de faire Thomas Rougier. – Bon, maintenant, la crise 2020 est derrière nous. On le sait, son impact a été limité. C'est un choc, mais il a été limité, très inférieur à ce qui était prévu. Et c'est de l'ordre, maintenant, tout le monde est d'accord, de 4 milliards sur la capacité d'autofinancement des collectivités territoriales. Mais globalement, ça montre une vraie résilience des finances des collectivités territoriales. Maintenant, 2021, c'est un rebond significatif qui va peut-être être très significatif. Dans le baromètre numéro 6 que j'ai produit sur les comptes à fin septembre, je prévoyais une croissance des recettes de 3 %, ça va probablement être supérieur à 3 % sur l'année 2000-2021. Et quand on va… Alors, attention, il faut rester très prudent et de m'enroger à la soulignée. Évidemment, tout ça, c'est global. Il peut y avoir telle ou telle collectivité qui peut être plus impactée. Mais quand vous regardez aujourd'hui les collectivités qui sont dans une situation individuelle difficile, il y en a quelques dizaines, comme c'était le cas avant la crise. Donc, il n'y a pas eu non plus d'aggravation de cas partout. Quand on va regarder les principaux indicateurs financiers des collectivités territoriales dans l'ensemble entre 2017-2021, malgré la crise, tous les indicateurs vont être à la hausse. Évidemment, les recettes, évidemment, la capacité d'autofinancement, mais également la trésorerie des collectivités territoriales, le niveau d'investissement et le niveau d'investissement qui sera inférieur à ce qu'il était en 2017. Donc, un tout petit peu tôt de quelques semaines pour vous donner les résultats définitifs de 2021, et voilà, ils sont plutôt très encourageants. Avec, comme l'a souligné Thomas Rougier, une particularité qui est le rebond dès l'année N plus 1 des investissements, ce qui n'arrivait pas traditionnellement. Maintenant, si on se projette, c'est un peu plus difficile de se projeter. D'abord, juste si on me devait sourire, je ne fais pas partie des oiseaux de mauvaise augure qui avaient prévu une année 2020 épouvantable. Et puis bon, quand ils ont vu que l'année 2020 n'était pas épouvantable, d'un point de vue financier, « Ah non, mais c'est 2021 qui va être épouvantable. » Moi, maintenant que 2021 n'est pas du tout épouvantable. Maintenant, c'est 2022 qui va être épouvantable. Non, objectivement, quand on regarde 2022, il y a une seule recette qui va baisser, c'est la CVAE de 4,6 % maintenant le chiffre, donc avec un impact qui peut être aussi plus important sur un certain nombre de collectivités. Quand on regarde l'ensemble, on va aussi en 2022 vers une augmentation de la capacité d'autopinançant, évidemment des recettes. Ce qui change de manière très importante, c'est intéressant de le remarquer, et qui a toutes les conséquences qu'a évoquées Thomas, c'est, quand vous regardez, on le sait, l'essentiel des recettes des collectivités territoriales à hauteur de 70 %, ce sont les recettes fiscales. Et les trois principales recettes fiscales il y a encore deux ans, c'était taxes foncières, taxes d'habitation et CVAE. Maintenant, et en 2022, ce sera TVA, fraction de TVA, taxes foncières et DMTO. Vous voyez que le tiercé des recettes des collectivités territoriales va considérablement changer. Alors, à court terme, puisque c'est 2022 qui nous intéresse, les nouvelles sont bonnes. Si vous regardez ces trois sources de financement, la TVA va augmenter probablement de l'ordre de 6 %. C'est quelque chose comme, si je ne me trompe pas, je l'ai noté, mais ça va être de l'ordre de 2 milliards de recettes supplémentaires pour les collectivités territoriales. La taxe foncière, on sait qu'elle va augmenter sous les effets de l'inflation de 3,4 %. Donc, elle va probablement être au-dessus de 3,4 %, puisque, évidemment, il y a augmentation du nombre de programmes, il peut y avoir augmentation de taux, même si c'est marginal. Mais elle va être aussi, ça, sur une somme de l'ordre de 35 milliards, où on est tout de suite sur un milliard supplémentaire de recettes. Les DMTO, évidemment, je ne peux pas vous dire ce que ce sera l'année prochaine, en 2022, mais en 2020, en 2021, pardon, c'est un accroissement qui va probablement être aux alentours de 35 % de croissance, c'est-à-dire 5 milliards de recettes supplémentaires pour les collectivités territoriales, rien que sur les DMTO. Donc, là aussi, si on regarde en grande masse, 2022 devrait plutôt être orienté de manière assez, assez favorable. Alors, maintenant, les points d'interrogation existent. Moi, je suis inquiet par rapport, effectivement, au problème de matière première, à la disponibilité en matière de ressources humaines aussi, si je devais rajouter un point, c'est-à-dire qu'on voit bien que beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter aujourd'hui. Mais, voilà, quand on se projette, il y a toujours une interrogation sur la CVAE, mais là aussi, sans vouloir être, dire, on a marre de café, mais les recettes fiscales 2021 sont meilleures que ce qui a été prévu. Les recettes fiscales des entreprises sont meilleures. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, on le voit, la reprise économique est là, est plus rapide que prévu, plus forte que prévu. Et donc, ça, ce sont les recettes, les collectivités territoriales en 2023. Donc, moi, je ne suis pas non plus inquiet sur le rebond de la CVAE. Mais maintenant, c'est le sujet d'inflation, il est important. La délégation collectivité territoriale fait une toute petite mission pour regarder un petit peu les impacts. Les impacts à la hausse, on l'a vu, parce que quand il y a de l'inflation, la TVA augmente de manière significative. On a vu que c'était la recette numéro un, maintenant, des collectivités. La taxe foncière augmente de manière significative. Donc, effectivement, il y a des coûts qui vont augmenter. Et je n'ai pas l'impression que ce soit dans la même proportion, mais il faut le regarder maintenant avec détail. Moi, je suis là-dessus, pour vous le dire, assez surpris, pour ne pas dire autre chose, qu'un certain nombre d'élus demandent déjà une dotation sur l'impact de l'inflation. Vous savez, l'autonomie des collectivités territoriales, l'autonomie financière, fiscale, libre administration ne peut pas se traduire quand il y a des hausses par le profit pour les collectivités territoriales et quand il y a des baisses par un retour systématique à l'État. Ce n'est pas comme ça que j'entends. Même s'il faut regarder spécifiquement, il peut y avoir des cas particuliers, une intervention spécifique de l'État dans un certain nombre de cas. Je vous rappelle qu'en matière d'augmentation des prix d'énergie, les petites collectivités territoriales, qui sont les plus nombreuses, sont déjà protégées. Dernier point, si vous me permettez, sur l'avenir. Moi, je voudrais, je milite et j'espère que nous aurons tous la capacité de nous faire entendre pendant cette campagne électorale, ce qui n'est pas gagné, vu les sujets qui sont sur la table aujourd'hui. Mais ce sont les collectivités territoriales, ce sont les moteurs de l'investissement. On le sait, donc on a absolument besoin de les rassurer. Moi, j'essaie de le faire de manière la plus objective possible. Mais moi, je crois beaucoup, Sébastien Martin l'a dit tout à l'heure, à la visibilité sur le long terme. Le contrat de CAOR, on peut en discuter pendant des heures et des heures, mais je crois qu'il faudra quelque chose qui ressemble à ça, même si on n'est pas obligé de limiter les dépenses, on verra de quelle forme. Mais en tous les cas, donner de la visibilité aux collectivités territoriales, ça me paraît essentiel aujourd'hui pour l'avenir de notre pays. Je crois qu'il faudra aussi, on n'aura pas le temps d'emparer aujourd'hui, mais enfin refondre la DGF qui est vraiment au bout du bout aujourd'hui. On manque absolument de visibilité. Voilà, en quelques mots, avant de répondre aux questions éventuelles. Merci beaucoup. Merci Jean-René Cazeneuve. Alors, on va rentrer dans le débat aussi avec les réactions des présidents d'Interco qui sont avec nous ce matin dans cette table ronde, parce que Thomas Rougier, vous-même, vous le disiez, il y a de grandes différences selon les territoires. Et on commence justement avec un territoire qui est en milieu rural, avec vous, Véronique Pouzadou, vous êtes la présidente de cette communauté 5% Sioul-Limagne. C'est 60 communes dans l'Allier, 34 000 habitants, dont les deux plus importantes communes, 5% sur Sioul et Ghana, font un peu plus de 5 000 habitants. Donc, aujourd'hui, c'est surtout un territoire rural à défendre. Comment vous entendez les chiffres qui viennent de nous être exposés et comment tout cela résonne par rapport à la réalité de votre territoire ? Oui, bonjour à tous. C'est vrai que nous, on est un petit territoire rural, donc c'est vrai que peut-être avec une approche qui est complètement différente des agglomérations. Ce qui a été dit, je rejoins assez, quand je compare à mes chiffres, assez les constats. Nous, on a une épargne de gestion, je ne dirais pas qui s'est cassé la gueule, mais un petit peu, qui a vraiment diminué. Moins 43%, si je ne parle qu'en pourcentage. On a une capacité de désendettement qui s'est considérablement améliorée. Je pars de 8 années à 5 années entre 2020 et aujourd'hui. Donc, c'est sûr que ce sont des choses qui se constatent. Ce que je constate aussi, c'est qu'on est, ou moi, je suis inquiète, entre guillemets, c'est que mes recettes de fonctionnement évoluent moins vite que mes dépenses de fonctionnement. Et là, ça se stabilise et ça se montre vraiment sur certaines années 2022. Et donc, voilà, à voir pour ne pas arriver sur un effet ciseau qui pourrait arriver dans quelques années, à 3-4 ans. Si on est sur ce rythme-là, surtout que sur les dépenses de fonctionnement, on est au Vernia, donc vous savez que nous savons faire les fonds de tiroirs. C'est évident. Donc, on n'est pas dans une surdépense, mais on est dans des dépenses, parfois, d'accompagnement politique publique qui ne doivent pas dépendre de nous. Mais si on ne le fait pas, les charges pour les personnes ne sont pas là. Si je puis me permettre, par exemple… Deux exemples très précis, en fait, on décide à la communauté de communes de prendre la compétence portage de repas, tout simplement parce que le privé ne va pas dans certaines communes de notre communauté de communes. Donc, s'ils ont une égalité territoriale et permettre aux personnes de rester à domicile le plus longtemps possible dans la volonté, on a cette politique de solidarité qui crée un déficit, vu qu'on est sur des prix qui doivent être raisonnables pour les personnes âgées au vu des retraites qu'elles touchent et accessibles. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on décide de porter. Et dans le temps, c'est vrai que si on doit se poser des questions à dire « est-ce que ce service, on doit l'arrêter ? », vous comprenez bien que ça peut être un crève-cœur, mais en tout cas, c'est une charge que nous, on prend, qui ne se prend pas forcément dans des compétences plus urbaines. Voilà, le privé vient. Mais un exemple peut-être d'autre nature, le cinéma, le cinéma est intercommunal, à Ghana et à Saint-Pourcin. Pareil, une compétence culturelle qu'on décide de porter, qu'on n'est pas obligé. Mais si on souhaite créer de l'attractivité dans nos petites communes de Centrebourg, c'est quelque chose que l'on porte, alors que dans certaines villes beaucoup plus urbaines, le privé intervient plutôt naturellement. Donc voilà, c'est deux exemples très simples. L'exemple du cinéma, par exemple, était un service bénéficiaire jusqu'à la crise. Et donc, nous, nous n'avons pas été compensés de nos frais de fonctionnement, de charges de personnel, même si sur le reste, nous avons été compensés. Petite différence par rapport au privé. C'est juste un constat, je ne jette pas la pierre sur ce qui a été fait. Mais voilà, c'est quelque chose que l'on a subi. Donc, on suit assez bien le constat. Sur la suite, qu'est-ce qu'on peut voir aussi ? Ça a été dit par notre député. C'est vrai que sur la DGF, nous, on est au bout du rouleau, ça se voit. La baisse est petit à petit, ça se tasse, ça n'a plus de lien, on ne comprend pas trop les choses. Ça, c'est certain. Après, sur nos impôts qui sont, nos taxes qui sont dynamiques, il est vrai qu'à temps très court, on peut voir une évolution sereine. Néanmoins, dans un territoire rural comme le mien, sur les DMTO, on a eu un vrai effet de surprise qui s'est fait. Je pense que l'effet de surprise va vite être terminé. Pour la suite à venir, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vrai qu'il faut déjà penser à deux, trois ans, comment un territoire rural va pouvoir rebondir. Si vous me permettez, juste pour conclure, et puis laisser la parole à mes collègues d'autres territoires, sur l'investissement, il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a beaucoup de plans de relance et autres. Je tire ma solette d'alarme de collectivités rurales, où nous, on a un vrai souci d'ingénierie pour pouvoir monter les projets en temps et en heure. On radote un petit peu, mais c'est une réalité certaine. 10 milliards d'exemples, je sais que tout le monde le sait, mais c'est important. Et surtout, ce que j'aimerais dire, c'est que cette santé financière qui, quand même, se stabilise dans nos collectivités, j'espère avoir deux peurs qui seront effacées. La première, c'est dans les années à venir, comment on va venir apporter notre contribution aux dépenses de crise qui ont été apportées, et quelles contributions les collectivités vont devoir porter aux côtés de l'État. Et aujourd'hui, on pourrait croire que c'est facile de prendre un petit peu à nous parce qu'on a bien rebondi et qu'on est en pleine santé financière. Moi, j'aimerais quand même alerter un petit peu tout le monde sur ce sujet-là, si l'on veut qu'on prenne vraiment notre plan de relance de plein fouet et au vu des réseaux que nous avons à reprendre dans nos différentes collectivités, et c'est des dépenses d'investissement vraiment structurants que l'on a à faire, des réseaux qui datent de 50 ans, de 40 ans. Il va falloir, je ne dis pas, nous faire un petit peu l'essai tranquille, mais en tout cas, je crois qu'il faudra renouer un petit peu le dialogue dans la méthodologie. En tout cas, c'est juste une... À mon sens, c'est une petite perception. Je peux me tromper, mais voilà. Très sincèrement et simplement, la manière dont je vois les choses. Il faudra vous laisser tranquille et ne pas vous faire les poches, en clair. C'est un petit peu ça. C'est mieux quand c'est vous qui le dites. Merci, Véronique Pouzadou. Alors, je rappelle à tous les participants qu'ils peuvent réagir à travers le chat et la colonne, discutez. N'hésitez pas à intervenir. Pendant qu'on continue, nous, notre tour de table avec Sébastien Miossec. Alors là, on est avec Sébastien Miossec à Quimperlé Communauté, une communauté d'agglos de 16 communes, 56 000 habitants, et donc une physionomie différente de celle de Saint-Pourcin-Sioul-Limagne. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean, bonjour à tous. Merci de votre présence nombreuse à cette matinée finances sous un format un peu particulier. Donc, comme vous le disiez, je suis président de Quimperlé Communauté, donc une communauté d'agglomération, anciennement communauté de communes, plus de 50 000 habitants, 16 communes. Je suis maire d'une commune de 4 000 habitants, donc à peu près de la même dimension que celle de Véronique. Et quand on fait le bilan un peu sur les deux derniers exercices budgétaires, concrètement, Jean-René l'évoquait, en 2020, on était tous un peu stressés par la situation. Concrètement, l'année 2020 n'a pas été mauvaise. Des recettes qui ont plutôt été maintenues, voire en croissance, puisque le panier de recettes de l'époque était lié notamment au foncier et à la taxe d'habitation, qui permettait de préserver nos marges en termes de recettes. Et des dépenses qui s'étaient, pour une bonne partie, s'ils n'aient arrêtées, en tout cas ralenties. Donc, ça a préservé nos marges d'épargne. Par contre, on était, il y a à peu près un an, extrêmement inquiets sur la perspective 2021-2022-2023, puisqu'on était clairement dans le brouillard, ce qui n'est pas le cas ce matin en Bretagne, parce que vous voyez que j'ai le soleil qui me mette un peu comme ça, d'ailleurs. Mais on était, il y a un an, dans le brouillard sur nos recettes. Hier soir, on était en débat d'orientation budgétaire. Donc, on a regardé aussi ce qu'on se disait l'année dernière et ce qu'on s'est dit cette année. Et concrètement, on craignait une année 2021 très difficile. Elle l'a objectivement été. Notre épargne brut a été divisée par deux. On passe de 3 millions d'euros à un peu plus d'un million et demi, essentiellement lié au fait que nos dynamiques de recettes ont été très, comment je vais dire, la dynamique fiscale très flat. On n'a quasiment aucune dynamique fiscale. Pour autant, territoire industriel, territoire avec des résidences secondaires, croissance de, enfin, marché du logement très tendu, donc avec un projet de construction en volume assez important. Le vrai impact, c'est nos recettes de fréquentation des équipements qui restent très, très impactées. Pour vous donner un ordre d'idée, entre le avant et après crise, nos centres aquatiques, on en a deux sur le pays de Quimperlé, c'est à peu près 900 000 euros de recettes en moins. Donc, quand on a une épargne nette de 3 millions d'euros en 2020, d'environ 2,5 millions avant la crise, quand on perd un million d'euros de recettes de fonctionnement sur des fréquentations d'équipements, et je ne parle que des centres aquatiques, on est à plus d'un million d'euros de perte de recettes de fréquentation globale, c'est une vraie difficulté, même si, si on veut regarder à moyen et long terme, il n'y a a priori pas de raison que ces recettes, on ne les récupère pas à moyen terme. Mais on est en janvier 2022, aujourd'hui, nos centres aquatiques n'ont pas du tout retrouvé la fréquentation d'avant-Christ. Donc, c'est pour faire écho à ce que disait Thomas tout à l'heure, très lié quand même aux compétences qu'on a pu garder dans nos communes ou transférer dans nos intercommunalités. Véronique parlait des cinémas, ici en Pays-de-Quimperlé, c'est plutôt une compétence communale, on a un cinéma municipal sur la ville-centre. C'est aussi tout ce qui est lié à la jeunesse, au scolaire, au périscolaire, où l'organisation des compétences est très variable selon les territoires. Et ça a du coup un vrai impact sur la dynamique comparée entre les territoires. Donc, une année 2021, on était inquiets, on l'a été, même si c'est un peu moins difficile qu'on l'avait envisagé. Et puis surtout, on regardait 2022-23 de façon très inquiétante. Et on constate, nous, sur notre territoire, un vrai rebond des recettes. La TVA, donc à l'échelle nationale, entre 5 et 6 %, Jean-René l'évoquait. Donc là, on est entre guillemets tous dans le même bateau. Et puis, il y a la CVAE, où j'ai la chance d'être dans un territoire où la CVAE va être en croissance relativement forte, très forte même, on va être de l'ordre de 7 à 8 %, donc ce qui est très éloigné de la moyenne nationale. Mais évidemment, si on dit moins 4 à l'échelle nationale, il y en a plus 7 ou 8 comme moi, c'est qu'il y en a moins 15 ou moins 20, voire pire. Donc, il y a des dynamiques extrêmement hétérogènes. Et sur la CVAE, chacun connaît la position des associations d'élus là-dessus. C'est une fiscalité qui n'est pas inintéressante, mais elle est aujourd'hui assez illisible dans ses dynamiques, dans sa capacité à être regardée sur le moyen terme. Je ne parle même pas du long terme. Et puis, à bien comprendre, en fait, ce qui, dans le mécanisme, vient impacter ou pas notre territoire en plus ou en moins. Et puis, les craintes, elles ont été évoquées. Je ne vais pas être très long là-dessus, mais évidemment, les craintes sur les coûts de l'énergie, sur les marchés publics. Pour nos travaux, on a un PPI très important sur notre communauté d'agglomération. Donc, c'est sûr que si on prend 10 ou 15 % d'augmentation des prix à moyen et long terme là-dessus, ce n'est pas supportable par rapport à nos prévisions budgétaires d'aujourd'hui. Je voudrais aussi parler du pouvoir d'achat de nos agents. Le débat sur le pouvoir d'achat est un débat national qui règle le débat présidentiel en cours. Chez moi, et j'imagine que c'est le cas ailleurs, notamment tous nos agents de catégorie C qui, pour l'essentiel, n'ont pas arrêté de travailler pendant la crise, qui ont un pouvoir d'achat modeste, et on ne devient pas riche en étant agent de catégorie C dans la fonction publique en France et dans la collectivité territoriale, qui subissent de plein fouet, notamment dans un territoire rural, comme le bien, les coûts de l'essence, de l'énergie. On a aujourd'hui une vraie demande de revalorisation du pouvoir d'achat de nos agents. Je ne sais pas qui gagnera les élections présidentielles et encore moins les élections législatives qui suivront, mais si collectivement, la nation décide de revaloriser les petits salaires massivement au sein de nos collectivités et de nos intercommunalités, ça peut représenter des montants extrêmement importants. Sur mon territoire, on est en négociation, je ne vais pas vous dévoiler les coulisses, mais c'est des impacts potentiels de plusieurs centaines de milliers d'euros et évidemment qui ne se jouent pas sur une année. Une fois qu'on a revalorisé les rémunérations de nos agents, ça se voit sur le moyen et le long terme. Donc, c'est un élément important. Et quelles que soient les décisions futures au printemps, que ce soit une décision nationale qui vienne massivement revaloriser les rémunérations de nos agents ou que ce soit nos décisions locales par nos politiques de régime animitaire, ça viendra aussi impacter nos marges d'épargne. J'aurais aussi à dire sur la situation globale, mais… On y reviendra dans le débat avec une particularité, effectivement, sur tout ce qui pèse sur les dépenses de fonctionnement et ce qui peut peser davantage. Une particularité quand même de Quimperlé, c'est beaucoup de résidences secondaires. Alors, qu'est-ce que ça donne, puisque la réforme de l'ATH laisse encore une fiscalité pour ces résidences secondaires ? Alors, on est un peu moins de 20 %, entre 15 et 20 % de résidences secondaires sur le pays de Quimperlé. Plutôt 15, d'ailleurs. C'est du coup, moins d'être anodin. Et avec une recette qui, là aussi, Thomas et Roger évoquaient tout à l'heure, le fait qu'on ait un changement historique de panier fiscal, là aussi, il va falloir apprendre à travailler avec cette ressource. Alors, je préfère être dans un territoire qu'il y en a qu'un territoire qu'il n'y en a pas. Je ne vais pas jouer la map heureuse. Mais c'est une recette qui va être aussi très difficilement pilotable. Certes, il y aura de la dynamique de revalorisation de base classique avec des effets d'inflation, Jean-René l'évoquait tout à l'heure. Mais toute la question du changement de statut des logements, sur mon territoire, on a une vraie tension sur le marché de l'immobilier. D'une certaine façon, du coup, on lutte contre la secondarisation des logements. Et si nos politiques portent leurs fruits, on va paradoxalement voir nos recettes baisser sans aucune compensation en face, puisque, par définition, ce qu'on a perdu d'un côté, on l'a gagné d'une autre façon, mais tous les mécanismes, que ce soit le coefficient correcteur pour les communes, que ce soit la TVA pour les intercommunalités, ne viendront pas compenser ces efforts de politique publique. Mais pour autant, et là, c'est pour positiver quand même la chose, on est conscient d'avoir un levier fiscal qui n'est pas marginal par rapport à ceux qui n'ont pas de résidence secondaire. Et ce levier, on le garde. On y reviendra sûrement, mais dans ce que Jean-René, Cazeneuve évoquait sur le fait qu'on a un panier fiscal, notamment avec la TVA, qui nous donne des marges et une dynamique potentiellement intéressante, quand on regarde sur le temps long, ça reste une recette qui n'est pas du tout pilotable et avec des marges de manœuvre locales. Et surtout, elle n'a aucun lien avec le développement du territoire. Donc, c'est quand même un débat, c'est une nature totalement différente par rapport à l'impôt local qu'on pouvait percevoir avant. On va revenir sur cette évolution générale du système fiscal, mais on va terminer notre tour de table avec Boris Ravignon, qui est le président d'Ardennes Métropole. Alors là, on est dans une communauté d'agglos de 58 communes, 121 500 habitants, avec un territoire qui a pas mal souffert, monsieur le président. Oui, effectivement, un territoire qui, depuis quelques décennies, connaît ce qu'on va appeler une transition pour être pudique et espérer aussi que les choses puissent s'améliorer, s'arranger. Bon, je crois que je me reviens certainement dans cette table ronde un peu le rôle d'illustrer ceux pour lesquels les facteurs difficiles ont tendance à se cumuler. Puis, ça a été dit, et par Thomas Rougier, et d'ailleurs reconnu aussi de manière tout à fait honnête par Jean-René Cazeneuve, quelle que soit l'évolution, enfin, elle a été globalement plutôt plus limitée qu'on ne l'imaginait pour nos finances en 2020 et en 2021, il y a une vraie disparité dans les situations et donc quelques configurations qui sont quand même particulièrement difficiles. Moi, je relisais le rapport sur 2020 de l'Office des finances publiques locales et je constate qu'on a des dégradations de l'épargne brute sur les communes de plus de 10 000 et les agglots de plus de 100 000. Avant, ça va et après, ça ne va plus. Et donc, quand la ville-centre est à 46 000 et l'agglomération à 122 000, on se trouve effectivement dans cette configuration où différentes collectivités, moi, je suis maire de ma ville et président de l'agglomération, voient l'équilibre qu'évoquait tout à l'heure Thomas Rougier des quelques économies qu'on a pu faire d'un côté, mais les dépenses qui sont restées très dynamiques, notamment parce qu'on a pris en charge en 2020 et encore en 2021. Ce n'était plus la même nature, ce n'étaient plus les tests, ce n'étaient plus les masques, mais ça a été les frais de vaccination. Les centres de vaccination, c'est l'agglomération qui les a portés chez nous très clairement, avec pour l'instant une participation de l'ARS qui reste mesurée par rapport au coût que nous avons exposé, pour dire les choses là encore avec pudeur. Et donc, on a en fait, dans cet équilibre et dans les pertes de recettes, on a vu un peu les choses se cumuler. Les centralités, ça a été pointé tout à l'heure, ont un impact extrêmement fort. Les centralités, Véronique l'évoquait aussi avec les politiques culturelles saisies par sa communauté de communes, c'est quand vous avez effectivement des équipements qui fonctionnent pour quasiment tout le département, tout le nord du département des Ardennes dépend des équipements culturels, sportifs, qui sont implantés à Charles-le-Ville-Mézières ou sur l'agglomération. Et dans cette situation, vous avez eu toutes les baisses tarifaires. Et effectivement, je confirme ce que disait aussi Sébastien, on est toujours, nous, à moins de la moitié de nos prévisions de recettes tarifaires d'avant la crise. Et on a la quasi-totalité des charges, puisque en dehors du premier confinement, on a pu un peu moins chauffer la piscine et donc un peu moins consommer d'énergie. Sinon, le personnel municipal, le personnel communautaire, il a fallu le rémunérer toujours dans les mêmes conditions. Les droits de stationnement n'ont toujours pas non plus retrouvé leur niveau d'avant. On continue à avoir des gens qui, un peu traumatisés par la crise sanitaire, ne vont plus au centre-ville comme ils le faisaient auparavant. Donc, il y a toute une série d'impacts comme ceux-là qui ont tendance effectivement à se cumuler et qui font que, ben, on sort, nous, de l'épisode COVID bien touché, alors qu'on avait déjà effectivement des fragilités structurelles. On a beaucoup exhibé, c'est un peu, les uns et les autres, notre CVAE. Ben, la CVAE d'Ardènes-Métropole, c'est 0 en 2020, moins 3 en 2021 et moins 4 en 2024, ce qui fait qu'en 2022, pardon, ce qui fait qu'en 2022, on va avoir une CVAE inférieure à 2014, qui est la date de création de notre comité d'agglomération. Donc, en 8 ans, on aura réduit les recettes de la fiscalité économique pour notre territoire, ce qui est, à l'image, l'évolution, hélas, des bases économiques. Donc, il y a là-dessus une vraie décente, malheureusement, qui a tendance à se poursuivre. Dans un contexte démographique qui est à l'avenant, où, quand vous avez aussi moins d'habitants chaque année, eh bien, même les dotations qui sont globalement stables au niveau national, comme une partie est calculée par habitant, eh bien, vous avez, au bout du compte, moins d'argent sur votre compte. Donc, on a, voilà, une vraie précarisation, une vraie dégradation de notre situation. liée au Covid. Et puis, alors, en 2022, on a deux phénomènes qui vont quand même s'ajouter. Le premier, c'est que les prix de l'énergie, on les prend de plein fouet. On a lancé une enquête flash, et je remercie vraiment le président de notre communauté de France, Sébastien Martin, d'avoir réagi très vite à notre appel au secours. On a, nous, dans le cadre d'un groupement de commandes, renégocié notre marché d'électricité avec le département, plusieurs autres communes, etc. où on voulait acheter l'électricité en groupe pour la payer moins chère, eh bien, on va la payer 3,2 fois plus chère qu'en 2021. En 2022, et donc, on est sur une hausse absolument faramineuse de 214% du prix de l'électricité. Moi, je ne demande absolument pas à ce qu'on verse à un chèque, une compensation, etc. Je remets purement et simplement en question le fait qu'on ait demandé aux collectivités d'entrer dans ce schéma concurrentiel. Je me demande pourquoi on n'aurait pas pu, comme d'autres collectivités plus petites ont pu le faire, rester à des tarifs réglementés. Là, aujourd'hui, notre entrée, nous, dans la concurrence, ce n'est pas comme dans le téléphone mobile où les prix ont eu tendance à baisser. Là, c'est une explosion absolument invraisemblable. La différence, pour nous, en termes de l'agglomération, en termes de coût, c'est la totalité de notre excédent brut de l'année dernière. Donc, d'un seul coup, d'un seul, on est à zéro sur la section de fonctionnement. Donc, c'est assez préoccupant et on a le petit sujet qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent et qui est celui des déchets où on vit alors une augmentation vertigineuse pas totalement justifiée sur la TGAP, mais donc l'État taxe les tonnages mis soit en incinération et encore plus lourdement ceux qui sont mis en enfouissement, avec aujourd'hui la plupart des collectivités autour de nous qui ont baissé les bras et qui sont en train d'augmenter la tome ou d'augmenter leur prélèvement parce qu'ils n'arrivent pas à suivre la baisse des tonnages que ça implique. Et donc, nous, on essaie de se battre pour y arriver, mais pour l'instant, on a légèrement fait baisser les tonnages et donc on paie plus cher et donc on a un budget annexe des déchets qui explose aujourd'hui et qui a été à l'équilibre pendant tout le mandat précédent et le début de mandat et qui là, aujourd'hui, va ponctionner lourdement le budget général. Donc, une situation à partir de 2022 qui est quand même vraiment d'une situation assez difficile et moi, ce qui me chagrine un petit peu dans ce contexte-là, on a, moi, j'ai vu de manière tout à fait satisfaisante la stabilité de dotation parce qu'effectivement, la période d'avant, 2014-2017, où en plus, on perdait des montants très importants de DGF, personne n'a, je crois, envie, n'a eu envie dans cette période de la revivre. Mais pour les territoires les plus impactés, ceux qui sont vraiment les plus en difficulté, il y a normalement un outil qui vient un peu compenser tout ça, c'est la péréquation. La péréquation et, bon, je regrette un peu, moi, que sur la période récente, on ait quand même une péréquation qui, alors de manière, vous savez, il y en a deux, verticale, il y a les dotations, bon, celle-ci, elle a eu légèrement tendance à s'améliorer, mais en face, toute petite somme, c'est des revalorisations très inférieures à ce qu'on avait avant et la péréquation horizontale, le Fpik, il est à l'arrêt depuis maintenant 2016 et ça, c'est pour moi un vrai crève-cœur parce que voilà un outil qui n'a pas été simple à mettre en place, j'en sais quelque chose, je peux participer, mais qui n'a pas été simple à faire monter non plus. Alors aujourd'hui, le constat, c'est que les indicateurs ne sont pas les bons et l'instrument n'est peut-être pas le bon, mais il va quand même falloir à un moment ou à un autre s'y intéresser parce qu'on ne peut pas se passer, je crois, d'une vraie redistribution. Il y a, je crois, des territoires, et je suis hélas un peu un exemple, qui sont très fortement impactés, qui sortent vraiment essorés de la période qu'on vient de vivre et pas très rassurés sur celles qui arrivent et qui, quand même, ont besoin et ont envie d'investir. Je rajouterai juste une dernière chose par rapport à ce que disait tout à l'heure Thomas Rougier. Je pense que ce qui peut expliquer aussi le rebond de l'investissement, c'est que je crois qu'on a eu, sur le dernier renouvellement municipal, moins de changements d'équipes qu'on en avait eu précédemment. Et donc, traditionnellement, ce qui fait que les équipes changent, il faut refaire les études, remettre, ne s'est pas produit. On a pas mal d'équipes qui, je crois, sont dans une continuité et qui aimeraient pouvoir investir fortement pour traduire leurs engagements dans les faits et qui, là, aujourd'hui, c'est notre cas, sont en train de devoir faire des choix extrêmement difficiles sur les projets qu'ils pourront faire avancer en 2022 et dans les années suivantes. Merci Boris Ravignon et la nécessité aussi de rattraper ce temps perdu avec une année qui a été un peu exceptionnelle. On le voyait sur les recettes. Alors, il y a des sujets que vous avez abordés les uns et les autres. Peut-être s'il y a été sur le manque à gagner sur les équipements et les retêtes de tarification que vous évoquiez tous les trois, avec aussi les traitements différents quand ces équipements, ils sont en gestion directe, en régie ou en gestion déléguée et avec l'accompagnement qui a été celui qui a permis de passer la crise. C'est un vrai sujet, celui-là, déjà, même s'il ne s'agit que des recettes tarifaires et puis des dépenses de fonctionnement auxquelles vous devez faire face quoi qu'il arrive. Qui souhaite évoquer ce sujet, donc gestion déléguée ou gestion directe des équipements et les conséquences ? Sébastien Miossec, avec les centres aquatiques que vous gérez, ils n'ont pas été aidés peut-être par les plans de continuité ? C'est vrai que… Je vais comparer deux services sur le territoire, donc nos centres aquatiques gérés en régie communautaire avec 100 % de personnel fonctionnaire territoriaux et notre réseau de transports public qui fonctionne, c'est classiquement en délégation de services publics. D'un côté, il y a eu du chômage partiel pour compenser le chômage partiel des conducteurs et du personnel de l'entreprise de transport et sur nos aquapacks, sur nos centres aquatiques, aquapack, c'est la marque locale, sur nos centres aquatiques, on n'a pas de chômage partiel, ce qui peut s'entendre. On a d'ailleurs, pour illustrer aussi l'exemplarité des agents, c'est que nos agents des centres aquatiques qui ont été au chômage technique pendant plusieurs mois ont été parmi ceux qui ont été le plus mobilisés sur le centre de vaccination. Donc, on a aussi su mettre à profit le temps disponible pour notre mission, donc tant mieux pour tout le monde, mais concrètement, d'un point de vue strictement financier, on voit la différence de gestion et de compensation. L'État ne peut pas tout, je ne suis pas, René m'a déjà entendu à plusieurs reprises dans les auditions, je ne vais pas être de ceux qui vont demander une compensation à chaque fois qu'il y a un problème. On a aussi notre part de liberté, la liberté, ça veut dire aussi une part de responsabilité, donc il faut assumer notre part, et l'État a fait un certain nombre de choses, notamment pour le domaine privé, donc on doit aussi en tenir compte, mais pour autant, ça a quand même des impacts extrêmement divers, et j'attire du coup notre attention quand on regarde en grande masse et on a besoin de ce travail, et je salue le travail de l'Office, de l'Observatoire, pardon, ou de la délégation aux collectivités, mais on a besoin de ces informations de grande masse, mais on a aussi besoin d'avoir ce regard fin sur l'hétérogénéité des situations entre différentes collectivités, à la fois par type de collectivité, par taille de collectivité, par situation géographique, par tissu économique. à la fin, je vais passer pour un gâté, mais je suis président d'une interco qui représente la zone d'emploi de France où il y a eu le moins de chômage partiel. Une très grande partie de mon tissu industriel est du tissu industriel lié à l'agroalimentaire, qui ne s'est, pour ainsi dire, pas arrêté du tout en 2020, et donc notamment sur mes recettes de versement de mobilité, qui sont intimement liées avec la dynamique de l'emploi, on a eu une baisse de VM qui était très marginale, on a perdu 2 % de versement de mobilité. Donc, comparé à d'autres territoires, Boris, ce n'est pas 2 %, ça, j'en suis sûr, et il y a plein d'autres territoires en France où l'industrie s'est arrêtée en 2020 et l'industrie n'a pas repris ou reprend difficilement, voire à des grosses inquiétudes à moyen et long terme. Prenons les territoires liés à l'industrie aéronautique, par exemple, vu toute la remise en question de la place de l'avion dans nos sociétés et dans nos déplacements. Forcément, ça inquiète à moyen et long terme. Et donc, là où en grande masse, ça peut aller, soyons vigilants, on l'a tous dit, mais soyons vigilants et prêts à trouver des solutions concrètes et durables pour pouvoir accompagner ces territoires les plus impactés, même si, et on peut revenir sur le débat général, la TVA, d'une certaine façon, elle a cet effet anti-amortisseur, on va dire. En effet, le territoire qui voit cette dynamique d'habitat ou d'économie s'effondrer, la TVA, elle va le préserver. Donc, il y a des effets positifs et négatifs dans le nouveau panier fiscal. Mais le territoire qui lui est en très forte croissance, il ne va pas être entre guillemets récompensé de ces efforts et surtout avoir les moyens de pouvoir mettre en œuvre les services publics attendus par cette croissance de population ou ce développement économique. Justement, les attentes en matière de services publics, les dépenses de fonctionnement que vous avez évoquées tous les trois, est-ce qu'en ce début de mandat, vous réfléchissez aussi à une nouvelle offre, à l'évolution de cette offre de services ? Bon, il y a des nécessités, des besoins comme l'exprimait tout à l'heure Véronique Pouzadou, mais est-ce que ça fait partie aussi des priorités de mandat de remettre sur la table des choses qui étaient de toute éternité ? Pour illustrer sur qu'imper les communautés, mais forcément, on ne représente que notre situation et je pense que le tour de table dans ce sens est intéressant. Nous, en fin de mandat dernier déjà et en début de mandat encore plus, le domaine sur lequel on investit beaucoup, c'est le domaine des solidarités au sens large. Ce n'est pas forcément une compétence intercommunale historique, même si sur notre territoire, pour prendre la compétence portage de repas que Véronique évoquait tout à l'heure, nous, on s'en occupe depuis plus de 20 ans. Donc, c'est un choix historique. Il y avait déjà un service public autour de ça et on l'avait repris à l'époque de la communauté de communes et ça fonctionne aujourd'hui et d'autant plus avec le vieillissement de la population et la perte d'autonomie. Mais donc, on a investi des chances sur le handicap sur l'accompagnement des aidants, sur un contrat local de santé qui est déjà en deuxième version, parce qu'on avait déjà fait un le mandat dernier et c'est un domaine sur lequel on investit du temps, de l'argent en moyen de fonctionnement essentiellement, même si on a aussi des dispositifs d'aide à l'investissement pour les communes, notamment sur les locaux pour accueillir des professionnels de santé. Mais c'est quand même significatif dans nos budgets. On peut, sur un certain nombre d'aspects, bénéficier de financement, notamment des caisses d'allocations familiales qui dégagent des moyens relativement importants sur ces thématiques. Mais c'est quand même des choix d'investissement, des choix financiers importants que nous mobilisons sur ces thématiques. Et puis, le deuxième thème pour illustrer, on a, et je pense qu'on l'a tous un peu fait sur des formats un peu différents, mais on a développé assez fortement tous les dispositifs d'accompagnement des artisans et commerçants pour investir. Donc, en Bretagne, en lien avec la région, on a développé un dispositif qui s'appelle le Pass Commerce Artisanat. Et donc, on vient accompagner des commerçants artisans sur des dépenses, alors ce n'est pas sur des montants énormissibles, c'est jusqu'à une dizaine de milliers d'euros par opération. Mais en fait, on a, et tant mieux, beaucoup de commerçants qui ont profité de la crise pour s'interroger sur leur modèle, pour investir sur leurs locaux, sur leurs équipements et sur leurs démarches numériques. Et donc, concrètement, c'est de la dépense de fonctionnement et là où c'était, pour ainsi dire, zéro avant la crise, on est de l'ordre de 200 000 euros de dépense de fonctionnement chaque année et on a l'impression que ça, sauf si on avait un souhait de revenir sur ce dispositif, que la dynamique est réelle et qu'on va être de l'ordre de 200 000 euros de dépense de fonctionnement nouvelle chaque année. Avec une demande sociale qui est réelle. Même question à Boris Ravignon. Oui, alors, on est dans un, forcément, vu le contexte un petit peu difficile dans lequel on se trouve, nous, on est plutôt sur des opérations de réorganisation un peu partout, revoir, je parlais des déchets, revoir complètement la carte des déchetteries pour en supprimer probablement un tiers. On est aussi en train de revoir les services qui étaient pris en charge, les périodicités de collecte. On est passé en l'espace de quatre ans de deux collectes par semaine en ordures ménagères à une collecte tous les quinze jours pour essayer, là encore, sur la collecte de gagner le plus possible. Dans le côté ville, parce que c'était un peu le même sujet, je pense qu'il y a un certain nombre de réflexions sur la carte des écoles, voir s'il n'y a pas, on ne peut pas arriver, notamment aussi, attirer les conséquences d'une évolution démographique qui fait qu'il y a aujourd'hui peut-être un peu moins d'enfants et donc revoir concrètement la carte scolaire sur nos territoires. Et dans tous les domaines, essayer aussi de renégocier les accords antérieurs. On avait, par exemple, sur le financement du service départemental d'incendier et de secours, on a pris la compétence à l'agglomération, une situation qui faisait que, grosso modo, le département des Ardennes n'avait qu'un tiers de financement alors que c'est à peu près, il est généralement plutôt aux deux tiers dans tout le financement des SDIS et donc, on a ouvert une négociation avec le président du département pour essayer de revoir cette cote par-là et revenir à la parité de manière à alléger un peu ce que les intercommunalités du département financent et à faire monter en revanche plutôt le département. Alors, c'est un jeu un peu compliqué parce que le département de Zardenne n'est pas non plus une collectivité en très grande santé financière mais on a plutôt essayé de serrer les coudes et d'être solidaires dans cette période. Donc, c'est un moment un peu compliqué, c'est un moment d'autant plus compliqué que quand vous réduisez comme ça ou supprimez des services, il faut pouvoir l'expliquer aux gens. Jusqu'à présent, nous, on l'a tenu sur, je crois, une ligne qui est extrêmement forte qui est de ne pas augmenter la fiscalité pour les ménages. Donc ça, ça a vraiment été un acquis depuis 2014 qui n'a pas touché à la fiscalité ménage. On se bat aujourd'hui le dos au mur pour essayer de maintenir cet engagement-là et cette promesse. C'est ça qui est aujourd'hui un petit peu rageant, c'est qu'on est vraiment dans une situation difficile où même cet argument-là qui jusqu'à présent nous a permis de faire accepter un certain nombre de révision de l'offre de services au niveau local, eh bien, on se demande si on va continuer à pouvoir le tenir, cet engagement sur 2022, sachant que quand vous avez des bases plutôt faibles, vous avez tendance à avoir des taux assez élevés et qu'en termes d'attractivité, des villes qui ont des taux très très élevés ne sont pas non plus très très favorisés. Donc, on avait plutôt tendance à essayer soit de stabiliser la fiscalité, soit même de l'ABC, ce qu'on a fait pour la ville ces dernières années sur la taux. Merci. Véronique Pouzadou, alors cette première partie de mandat avec des ajustements aussi chez vous par rapport à l'offre et par rapport aussi à la demande de votre population ? Oui, alors je crois qu'on fait partie d'une génération d'élus depuis le 2014, moi je suis arrivée en 2014, où l'ajustement, j'ai envie de dire, c'est un peu notre leitmotiv quotidien. Moi, sur le premier mandat, on s'est ajusté parce que sur la première partie, il est clair qu'on vivait certainement au-dessus de nos moyens et que la baisse des dotations nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses sans critiquer tous mes prédécesseurs, mais c'est une situation courante. Aujourd'hui, je veux dire, la remise en cause, on la pose à chaque fois qu'un système doit être interrogé, c'est-à-dire qu'on change un mode de gestion, on change, on fait nos bilans. là, par exemple, nous aussi, on est un territoire qui perd un petit peu d'enfants. Aujourd'hui, ça tente à se stabiliser au niveau de nos enfants. La question est de se dire, voilà, nos centres de loisirs, on a trois centres de loisirs parce qu'en 2017, on s'est mariés sur trois com-com, donc on a voulu garder les trois centres de loisirs. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas faire autrement ? Voilà, c'est ce genre de questions qu'on se pose sur les différents équipements. J'ai envie de dire que le contexte ne fait pas forcément accélérer la réflexion. En tout cas, peut-être qu'elle fera accélérer, j'ai envie de dire, la prise de décision. Mais je crois qu'on se pose tous ces questions-là et au fur et à mesure, on sait qu'on a des mandats où l'on doit agir et qu'on ne peut pas se permettre d'attendre, même pour rationaliser nos différentes dépenses. Après, il y a des choses aussi qu'on sait que c'est un coût, mais on se doit de le faire en tant que collectivité publique. Par exemple, nous, dans l'Allier, il est clair que si je prends le pourcentage d'enfants dans l'Allier, on est sur des baisses à moins 1,4, moins 1,5 dans les écoles. Nous, on arrive à peu près à être stable. Il est clair qu'à côté, il faut quand même qu'on offre une éducation et une offre dans nos écoles qui permettent de les stabiliser et de donner l'envie de venir chez nous. On a un programme d'éducation artistique et culturelle très développé. Il y a des choses que l'on fait en plus qui existent aussi dans notre connu, mais qui, pour nous, sont notre ADN. Notre ADN, c'est la dynamique économique. On a la chance d'avoir deux filières qui vont bien, que ce soit le luxe qui est reparti comme jamais et la nutrition santé qui fonctionne. On est sur un accroissement d'emplois industriels. Aujourd'hui, on se doit d'investir dans nos commerces de proximité pour que nos centres-bourgs, et comme Sébastien, on a un programme qui permet de permettre à nos centres-bourgs de faire cette révolution aussi d'attractivité. Et puis, tout ce qu'on doit mener, nous, sur notre politique de logement, on a une opa de revitalisation rurale, on est sur les dépenses énergétiques, on se doit de porter la transformation des logements de nos habitants aussi, parce que l'argent ne doit pas passer par les fenêtres, j'ai envie de dire, et que notre patrimoine est quand même bien influencé. Donc, voilà, on se transforme, on réfléchit, mais je crois qu'on le fait vraiment en permanence. Alors après, à adapter aux nouvelles populations, aux nouvelles demandes, il faut trouver le juste milieu pour être, j'ai envie de dire, in, mais aussi de laisser personne sur le bord de la route. Merci. Alors, Jean-René Cazeneuve, vous entendez ces trois présidents d'Interco avec un sens des responsabilités plutôt développées par rapport aux attentes de leur population, mais ce que vous évoquiez avec un panier de ressources qui est en très forte évolution. – Oui, alors d'abord, en écoutant le président Interco, je me suis dit que si on avait tenu, si les collectivités territoriales ont tenu pendant cette crise, c'est aussi, on ne l'a peut-être pas assez dit, grâce aux élus qui ont fait un travail absolument formidable et on voit là une étendue en quelques minutes de toutes les ressources que les collectivités ont déployées. Donc, ça ne s'est pas fait tout seul, si vous voulez. Oui, le choc n'a pas été aussi violent qu'on le craint, mais il y a quand même, et pour moi, c'est peut-être même le facteur le plus déterminant, c'est l'engagement des élus au niveau des collectivités pour s'adapter à cette crise et on en a de très belles illustrations. Deuxième point, c'est l'hétérogénéalité de tes impacts. C'est quand même stupéfiant. On voit, je vois sur les commentaires, ceux qui ont une CVAE qui augmentent, ceux qui ont une CVAE qui baissent de manière très forte et ça m'amène, moi, quand on va réfléchir aux solutions et je m'adresse peut-être à la DCF sur les idées qui peuvent émerger pour le futur, c'est est-ce qu'il ne faut pas avoir, moi, j'aime beaucoup le système du filet de sécurité qu'on a mis en place pendant la crise, c'est-à-dire aider toutes les collectivités parce que l'énergie augmente, franchement, je crois que ça n'a pas de sens. Mais avoir un système, peut-être pérenne, là aussi, on rentre dans cette idée de projection et de visibilité, un système qui permet, quand il y a une conjonction d'éléments qui sont défavorables sur les ressources, le panier de ressources des collectivités, que l'État intervienne, mais de manière assez ponctuelle, quand je dis ponctuelle, pas nécessairement dans le temps, mais peut-être constant dans le temps, mais ponctuelle auprès de telle ou telle collectivité territoriale parce que son panier de recettes fiscales baisse fortement, moi, je pense que là, il y a une idée qu'il faut creuser. Donc, une sorte de garantie qui serait apportée par l'État pour les collectivités qui se trouveraient dans une situation absolument défavorable. Ça peut être une usine importante qui ferme, ça peut être… Enfin, on sait ce qui peut se passer sur un territoire. Et puis, on voit aussi, excusez-moi, des politiques qui sont vraiment dans les compétences des intercos qui sont fortement impactées. Quel avenir pour le versement mobilité dans le contexte qu'on a vu, mais aussi les déchets TGAP, ce qu'évoquait aussi tout à l'heure Véronique Pouzadou, des réseaux d'eau assainissement vieillissants. Donc là, on est dans le dur. Non, non, on est dans le dur. Alors, sur les menaces qui pèsent sur les finances et les collectivités territoriales, j'ai eu effectivement une attaque hier, assez surnoise, sur le versement mobilité qui revient assez souvent. Donc, je pense qu'il faut absolument tenir par rapport à ça. Je pense que si on doit, et ce sera le sujet aussi un des sujets, continuer à baisser les impôts pour les entreprises, avec un bénéfice pour les territoires, quand on met les impôts pour les entreprises, ça leur permet de rester, de revenir en France. Bon, ça a aussi un impact positif pour les collectivités. Il ne faut pas que ça se fasse au déprimant des finances et collectivités territoriales. Donc, moi, je suis absolument formel par rapport à ça. Ce nouveau panier de ressources, il entraîne mécaniquement une réflexion sur la péréquation. Et donc, c'est vrai que Boris Ravignon, à un juste titre, critiquait l'immobilisme qu'il y a sur le FIC. Donc, le FIC, on peut le mettre dans la même catégorie que la DGF, c'est-à-dire plus personne n'y comprend absolument rien. Donc, c'est une enveloppe fixe. Donc, il y a un gros travail de réflexion à faire. Donc, je crois qu'il faut revoir avec ce nouveau panier de recettes quelles seront les solidarités. Est-ce que peut-être que la solidarité doit, que la ville de Cannes doit participer ? Il faut être là aussi un peu plus ciblé peut-être sur les solidarités entre communes et les solidarités de l'État vis-à-vis des collectivités. J'en ai parlé tout à l'heure avec peut-être un fonds d'intervention exceptionnel quand les chiffres se retournent. Jean-René, pas d'attaque à dominem contre une ville. Si tu peux prendre un autre écoute pour éviter qu'on nous dise que dans nos tables rondes, on vit certaines villes. Il s'agit de faire partie de cette blague. Tout le monde a compris que c'était une boutade. Oui, j'ai compris, mais en tant que président délégué de l'association, je ménage la diplomatie interassociative, Jean-René. Thomas Rougier, effectivement, depuis le début de notre table ronde, on parle de cette évolution des ressources, évolution qui peuvent déstabiliser et puis voir des choses qui ont été très particulières au moment de la crise. Les recettes de TVA, vous nous dites attention, ce n'est pas pour l'éternité. Comment on pilote tout ça ? Qu'est-ce que vous voyez depuis votre observatoire ? Du coup, effectivement, il faut... Moi, j'ai une vigilance particulière vis-à-vis de cette TVA parce qu'on sait qu'il y aura des années de retournement, qu'il va y avoir des bonnes années. Et ça a été très bien d'avis par Sébastien Mossieu, mais je sais que c'est totalement indépendant de n'importe quelle activité liée à la collectivité. Voilà. Et ce qui transpire, je ne veux pas dépasser mon rôle, mais qui transpire sur cette TVA pour les départements, pour les intercommunalités qui progressaient pour tout le monde de la même façon suivant l'évolution nationale, etc. Ce qui transpire, c'est que tout d'un coup, on mélange ce sujet-là avec un autre sujet qui a été évoqué, c'est celui de la péréquation. Bon, c'est-à-dire qu'on en a très bien parlé. Donc, il y a un moment où c'est sûr qu'il va y avoir jonction entre ces deux éléments. Donc, c'est impossible de dire à une collectivité dans votre PPI. Vous pouvez d'ores et déjà prévoir quelque chose de très fiable sur la TVA. Je suis désolé, j'aimerais pouvoir donner cette réponse, mais ce n'est pas possible. Donc, il faut une prudence très forte de cette TVA. C'est normal, c'est nouveau, le temps qu'on la dompte et le temps, en plus, que d'autres sujets soient sortis de terre. Et j'ai un petit peu parlé de la révision des valeurs locatives sur le français bâti. Voilà, c'est pour moi le sujet en matière de ressources, numéro un. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à une croissance de la TVA, de toute façon. Et là, en l'occurrence, on va parler de l'annualité des finances locales, mais ça sera tout à l'heure. Mais il y a vraiment un pilotage fin à faire dans ces conditions. Alors, elle offre une sécurité, ça a été dit aussi, la TVA. C'est-à-dire que, dans l'état actuel, comme elle progresse pour tout le monde de la même façon, certains territoires en souffrance, en perte de population, en perte d'entreprise, etc., sont aussi protégés. C'est à peu près la même chose sur certains mécanismes de dotation. C'est-à-dire qu'il y a une forme de protection à la dépendance vis-à-vis de ce type de recettes. Plutôt à la hausse, dans les années qui viennent, on s'y attend, mais on n'a jamais pu anticiper en N une baisse d'année de TVA en N plus 1, puisque ce sont des chocs. C'est la crise financière de 2008, c'est la crise de 1993 précédemment, c'est la crise actuelle, etc. Ce n'est pas anticipable. Par contre, c'est collectif. C'est un énorme avantage, c'est collectif. Donc, ça veut dire que les départements, les intercos, etc., vivront à peu près la même chose au même moment. Donc, avec des mesures potentielles, c'est ce que disait M. le député, je le rejoins, avec effectivement des mesures d'aide très ciblées qui sont envisageables compte tenu d'un événement sur la TVA qui serait à venir dans 5 ans ou dans 10 ans. Alors, vous voyez que le débat se poursuit aussi dans notre discussion sur le chat et avec des propositions que vous faites, des observations. Peut-être pourriez-vous réagir aussi ? Alors, la question de Julien Lévesque qui nous dit la prochaine révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, est-ce qu'elle peut s'accompagner d'un encadrement du taux de foncier bâti, voire de blocage pendant la période de lissage ? On a vu aussi une autre question, là, c'était tout à l'heure Robert Tocco qui disait mais est-ce qu'il est possible de développer la contradiction entre cette réduction de 50% des bases des établissements industriels et puis la volonté politique de réindustrialiser le territoire ? Je vous laisse découvrir et balayer toutes ces interpellations et aux commentaires avec aussi certains qui témoignent comme Milena Bouquet de la réalité de son territoire avec les évolutions qui sont celles de cette communauté ou celles de Bourges Plus qui souhaitent réagir peut-être sur le dernier point là sur Thomas sur justement les questions de révision des valeurs locatives est-ce qu'il pourrait être... Jean-Brun Montier je veux bien dire un petit mot Boris Ravignon allez excusez-moi non non mais pas de soucis mais tout simplement pour dire que je crois que c'est aussi la position d'intercommunalité de France qu'il faut vraiment cette fois y aller sur cette révision des bases locatives que tout à l'heure quand on parle de péréquation on parle de justice pour le coup de justice entre collectivités les questions de révision des bases locatives c'est vraiment un sujet de justice entre contribuables on a vraiment et pour le coup même si je ne suis pas favorable au départ à la suppression de la taxe d'habitation je comprends l'argumentation qui était celle du porteur de cette idée du président de la république qui était de dire l'archaïsme des bases effectivement on avait des bases fiscales archaïques où les appartements des années 70 de nos zones à urbaniser en priorité nos ZUP ex-ZUP etc étaient plus lourdement tapées par la fiscalité locale que ne l'étaient des beaux petits appartements du 18ème centre-ville qui eux avaient été classés à une époque où c'était des taudis et qui depuis bénéficiant de la gentrification avaient étaient devenus des lieux extrêmement sympathiques donc il y a il y a vraiment une inégalité aujourd'hui entre contribuables dont il faut sortir la justice et qui est vraiment une question de justice et qui est une question de pérennité notre taxe foncière il faut vraiment cette fois-ci pardon mais il faut qu'on la garde là moi je crois qu'il faut qu'on garde pour le bloc communal c'est d'ailleurs parce qu'en comparaison internationale on s'aperçoit qu'il y a à peu près partout un impôt foncier comme cela et que c'est un échantillon enfin un maillon pardon un échantillon un maillon indispensable de financement si on voulait vraiment et si on devait un jour avoir ou laisser perdurer des écarts et des injustices entre contribuables on pourrait alimenter une tendance à vouloir un jour la supprimer je crois que ça reste une bonne chose d'avoir cet outil là sur la TVA j'y reviens juste un tout petit peu parce que c'est finalement très révélateur de l'état actuel de notre système de financement et de notre fiscalité l'état a poussé ce système là parce que c'est un prélèvement sur recettes et qu'il préfère les prélèvements sur recettes à la dépense et un certain nombre de collectivités se sont dit la TVA historiquement c'est plutôt une base dynamique c'est pas très différent d'une dotation parce qu'en réalité on ne maîtrise rien mais le paramètre de réévaluation il est extérieur au gouvernement et ça c'est finalement quelque chose qui ne peut donc pas être trop facilement encore que le changement des bases il y a deux ans qu'on ne peut pas trop facilement bidouiller donc c'est une dotation finalement indexée sur un truc qui est extérieur au gouvernement et donc ça paraît assez rassurant sauf que effectivement c'est pas à l'abri de chocs sur la consommation et c'est vrai que sur le plan conjoncturel on pourrait toujours imaginer ça et là la dépendance l'addiction même on pourrait dire de toutes les collectivités à la recette TVA risque de se retourner effectivement contre tout cela Jean-René Cazeneuve alors sur ces deux points TVA et puis révision des bases locatives enfin des bases pour le foncier en l'occurrence la révision des bases est engagée elle a été votée donc c'est parti peut-être que la majorité la prochaine majorité l'arrêtera mais en tous les cas c'est parti et c'est voté c'est une mesure de justice j'en suis moi aussi absolument convaincu ce nouveau panier dans le 7 dont la TVA pose effectivement le sujet des un coups qu'il peut y avoir dans le temps je pense que il y a aussi nous sommes un certain nombre à avoir fait des propositions en la matière je crois qu'il faut des sortes de serpents budgétaires je ne sais pas comment on peut les appeler mais permettre alors aux collectivités territoriales de mettre en réserve un certain nombre d'excédents à un moment donné et de pouvoir les réutiliser à un moment où il va y avoir un renversement de conjoncture je parlais des DMTO les départements en 2021 vont avoir une augmentation absolument colossale les DMTO mais non un jour ou l'autre ça va s'arrêter bon ça peut se retourner mais c'est quand même de la responsabilité d'augmenter la résilience des collectivités que d'imaginer ce type de mécanisme qui permet quand les recettes sont sur une très forte dynamique de pouvoir les mettre en réserve ou d'organiser une solidarité d'ailleurs entre collectivités et qui permettrait dans le temps quand la conjoncture se retourne d'avoir une réserve pour y faire face quand on regarde les sur les télévages il faut les inventer ces mécanismes oui il n'existe pas ces mécanismes donc il faut les inventer il y a eu des tentatives à gauche à droite mais je pense qu'il faut il faut vraiment maintenant y penser la télévage pour regarder sur le long terme c'est quand même plutôt une bonne nouvelle c'est quand même la croissance il y a des à-coups mais donc il faut prévoir ces à-coups on sait on ne sait pas quand mais on sait qu'il y aura un moment une crise et que la TVA va baisser mais on sait aussi qu'elle va augmenter de manière très significative dans les prochaines années donc comment on anticipe cette crise en ayant une gestion peut-être de réserve sur l'augmentation qu'on va avoir dans les prochaines années il y a une question peut-être à Thomas Rougier question de Patrick Moncel dans le cadre de la préparation de nos débats d'orientation budgétaire est-ce qu'on peut faire évoluer la fraction TVA perçue à 3,4% Thomas faire évoluer la fraction perçue en 2020 de 3,4% en 2022 c'est ça la question je pense oui c'est ça oui bien sûr de poursuivre alors le mécanisme est celui d'une révision c'est-à-dire ce sera l'évolution de la TVA en 2022 révisée après en 2023 en fonction des résultats là c'est peut-être un petit regret c'était pas plus mal qu'il y a une année de décalage entre la TVA perçue par les collectivités et puis la TVA enregistrée par l'État parce que ça aurait le petit mérite d'être figé là effectivement il va y avoir une projection des versements et puis à la fin au début de l'année d'après j'ai bien compris le mécanisme une révision et une correction j'ai du mal à répondre sur 3,4% à coup parce que j'ai pas regardé les prévisions les dernières prévisions en matière de recettes TVA donc je suis un petit peu gêné pour être pour affirmer que c'est une bonne prévision le 3,4% je sais pas si Jean-René Cazeneuve a un chiffre mais je suis un tout petit peu gêné je m'excuse auprès du participant pour confirmer le 3,4% alors plus généralement Thomas puisqu'on vous voit à l'écran en ce moment sur des mécanismes qui pourraient lisser justement des effets qui sont très conjoncturels on l'a dit cette année ces deux années 20 et 21 ont été très particulières le grand trou et puis après la relance comment on peut faire qu'il s'agisse de TVA ou des MTO alors ce qui est compliqué c'est que les mises en réserve à l'échelle individuelle sont parfois un peu compliquées pour les collectivités pour des questions aussi comptables c'est-à-dire que et là aussi il y a probablement un travail à réaliser en lien avec ce qu'on a observé sur l'évolution des trésoreries de fin d'année des collectivités parce que comptablement c'est pas si simple que ça de passer une situation excédentaire etc donc les mises en réserve oui moi j'aurais tendance quand j'entends l'idée d'une mise en réserve plus générale ça serait que ce soit pas confié à l'État par contre c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des mécanismes de mise en réserve ne touche pas au Grisby c'est ça ? ouais il y a un petit côté ne touche pas au Grisby je ne mets pas la partie d'avant mais en tout cas ça serait peut-être intéressant d'imaginer effectivement des formats qui permettent aux collectivités sur sa TVA ou peut-être quelques autres sources on pense au DMTO effectivement de mettre en réserve mais que ce soit sous leur responsabilité aussi soit collectif soit individuel mais on pourrait aussi imaginer compte tenu de cette nouvelle donne c'est tout nouveau mais il y a plein de recettes maintenant qui sont des recettes de l'État transférées etc c'est des fractions c'est vraiment devenu très majoritaire plus la question des DMTO voilà ils pourraient imaginer des systèmes ça pourrait intéresser les caisses d'épargne finalement de placements très liés à la collectivité ou à des groupes de collectivité au niveau d'associations d'élus par exemple on pourrait imaginer des mécanismes assez nouveaux là je n'ai pas de position dans la série des nouveautés on pourrait un petit peu ouvrir ce champ des possibles sur les mises en réserve comme le système de péréquation alors il y a beaucoup de critiques faites sur le FPI j'ai vu dans les débats on parlait du FPI mais le fait de territorialiser les méthodes de répartition d'un certain nombre de ressources et de laisser les acteurs une responsabilité sur mes en réserve quelle répartition entre collectivités etc. moi je suis très séduit par ça parce que c'est des signes forts de décentralisation Véronique Pouzadou c'est des mécanismes qui vous intéresseraient ça de pouvoir mettre de côté des recettes qui sont très conjoncturelles alors oui moi ça m'intéresserait parce qu'on n'a pas le droit de dire ce genre de choses mais aujourd'hui on ne sait pas planquer l'argent dans nos budgets alors on n'a pas le droit de dire ça comme ça c'est un peu maladroit mais il faut justifier tout et même quand on en précisant bien qu'en plus tout ça est très fragile et temporaire exactement mais bon des fois on aimerait un petit peu en faire son bas de laine pour aussi faire les choses et c'est des mécanismes qui nous sont interdits donc oui c'est des mécanismes à réfléchir et qui peuvent être très intéressants et je rejoins assez Thomas sur la question de dire il faut se réinventer et qu'on prenne part vraiment à la décision de nos collectivités ce qui nous permettrait peut-être d'avoir le sentiment de reprendre un peu une indépendance financière alors si on ne prend pas l'indépendance financière il y a une sorte d'indépendance de décision qu'aujourd'hui voilà moi je suis quand même assez frustrée en termes de présidente de collectivité de ne pas avoir une vraie maîtrise et un vrai impact sur les recettes que je peux avoir en termes d'indépendance donc certainement moi j'ai assez intéressé pour réfléchir à ce genre de choses et d'inventer des nouveaux modèles donc le travail de Niro je m'interroge quand même parce qu'en fait aujourd'hui si vous avez plus de recettes de fonctionnement que de dépenses tout simplement vous générez un excédent qui se reporte d'une année sur l'autre c'est à dire que chaque année mes collègues le savent bien au moment du compte administratif on constate les excédents de l'année précédente et on les intègre dans le budget et c'est souvent l'occasion de faire ce qu'on appelle un budget supplémentaire et avec ces sommes qu'on intègre soit de compléter il a pu y avoir des erreurs de prévision ou de financer des politiques qu'on n'avait pas pu financer à Vinicio ou de redoter effectivement et d'avoir en fin d'année notamment des dépenses d'investissement un peu meilleures donc quelque part notre fonctionnement il permet déjà les bonnes années quand il y a des excédents alors après je pose simplement la question cette compensation dans le temps oui mais on continuera à avoir je crois des collectivités pour lesquelles il y a quand même en moyenne plus de mauvaises années que de bonnes et donc on va quand même avoir à l'arrivée aussi des situations qui risquent de rester difficiles Sébastien Mossack pour terminer sur ce point de l'évolution et des mécanismes que vous pourriez inventer en fait en écoutant le débat qu'on a et en lisant aussi toutes les questions qu'on voit dans le chat d'un côté il y a répondre aux effets de crise et aux effets de variation de court terme Jean-René évoquait les filets de sécurité qui en effet étaient mis en oeuvre et qui ont été pour partie assez satisfaisants pour les collectivités concernées mais si durablement on a un panier de recettes qui fait qu'il y a des accouts massifs dans un sens ou dans un autre quand c'est dans le bon sens personne ne s'en plaindra comme d'habitude mais c'est dans le mauvais sens pour ceux qui sont concernés si à chaque fois on doit inventer une forme de parachute de filet de sécurité que l'État assume avec le sentiment du coup pour les collectivités de devoir quémander quand on est en difficulté je ne suis pas sûr que ça nous mette dans une relation État-collectivité collectivité-État qui soit complètement positif Malheureusement c'est un peu la situation actuelle Dans la crise il fallait le faire mais si on se dit que durablement c'est un système qui a porté ses fruits il faut le maintenir même si je comprends l'idée positive de Jean-René ce n'est pas pour critiquer sa bonne foi mais je pense que ce n'est pas durable et concrètement en regardant à la fois les questions de valeur locative les questions de l'impact de toute la fiscalité environnementale qui a été évoquée dans les questions auxquelles on n'est pas rebondis d'ailleurs mais qui durablement vont impacter nos recettes et nos dépenses quand on regarde le panier fiscal Jean-René évoquait aussi les DMTO qui sont en croissance en effet très importante mais dans les territoires qui ont la chance d'avoir un marché d'immobilier à la fois dynamique et qui se renouvelle puisque des DMTO on en perçoit à chaque fois qu'il y a une vente de biens et un bien qui est vendu le même bien qui est vendu cinq fois on va toucher cinq fois de la DMTO donc si le marché est très dynamique et très mobile entre guillemets ce qui peut être le cas dans un département comme le Finisseur donc là aussi on n'est pas les plus mal lotis mais il y a d'autres territoires en France d'autres départements en France où ça doit être beaucoup moins dynamique donc là aussi en grande masse c'est positif mais individuellement il y a à redire mais en tout cas à chaque fois qu'on regarde tout ça l'important pour boucler avec les histoires de péréquation c'est de se dire en fait on a bousculé massivement le panier de ressources des collectivités niveau par niveau les communes les intercos les départements les régions et entre nos territoires puisque les effets d'avant après sont massifs avec des mécanismes de correction etc. mais qui durablement ne tiendront pas la TVA c'est bien mais on l'a évoqué il y a des effets je ne parle pas on en parlera plus tard peut-être la taxe d'habitation des effets du coefficient correcteur qui font que ça va poser vraiment un problème à moyen terme j'en suis assez persuadé on l'avait déjà dit d'ailleurs au moment de la réforme mais tout ça ça reposera la question du besoin de remettre les compteurs à zéro entre guillemets de se dire à un moment un territoire qui avait beaucoup d'argent qui en a moins parce qu'il y a moins d'entreprises moins d'habitants est-ce que c'est forcément équitable de garder le niveau de recettes d'avant inversement le territoire qui a eu de la croissance par des moments d'entreprises d'attractivité avec des nombres d'habitants plus forts est-ce que ce territoire-là doit garder les recettes d'avant aussi avec des mécanismes de correction pas forcément même s'il a chance d'être en développement donc ça repose à une question assez globale et pour ne pas être plus long parce que malheureusement je n'ai pas de solution concrète très 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 satisfaisante aujourd'hui on y réfléchit à chacun de notre côté on en discute régulièrement dans des événements comme ce matin mais si à la fin des fins puisque je voyais ça aussi dans le chat tout le monde demande à ce qu'on ait des compensations pour ne pas perdre on aura peut-être remis un beau panier de ressources totalement mis à jour propre qui est cohérent entre compétences dynamiques territoriales et la réalité de nos territoires mais si à côté de ça on a mis 36 mécanismes de compensation de correction on aura remis le truc à jour mais pas totalement satisfait ça veut dire pour conclure il faut aussi qu'on accepte nous-mêmes de voir nos recettes vraiment évoluer et parfois la baisse si on est sur un panier global stable mais ça implique et Boris en parlait tout à l'heure de changer parfois assez fondamentalement l'offre de services publics et donc ça ne peut pas se faire d'un coup d'un seul donc on a besoin là aussi de s'inscrire dans un temps au moins de moyen terme voire de long terme et de construire un nouveau pacte entre l'État et les collectivités sur la façon dont on pense le fonctionnement de nos collectivités les moyens financiers dont on dispose pour mettre en place les services publics Merci Jean-René Cazeneuve alors beaucoup de points qui ont été abordés beaucoup de pistes qui sont ouvertes dans ce qui ressemble beaucoup à de la mécanique de précision et aussi donc de la nécessité à la fois d'avoir de l'agilité conjoncturelle et puis d'avoir une stabilité sur le moyen et long terme Oui je reviens sur ce que dit Sébastien à juste titre moi je crois qu'il faut absolument sortir de ce mécanisme de négociation au coup par coup et année par année donc c'est juste insupportable quand on y réfléchit sereinement que les collectivités découvrent début avril leur dotation sans beaucoup d'explications et sans comprendre pourquoi ils sont à la hausse ou à la baisse c'est quand même un truc de dingue l'année vous avez déjà un tiers de l'année qui est passé ça n'a pas de sens on voit bien que ça n'a pas de sens pour que moi je milite vraiment 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 pour qu'il y ait une loi de programmation sur les finances publiques qui intègre un volet très important sur les collectivités territoriales pour donner de la visibilité aux collectivités territoriales sur leurs ressources sur leurs dotations et sur leurs ressources ça me paraît la moindre des choses si on veut que les collectivités bâtissent des investissements sur le moyen terme et sur le long terme on a parlé de l'eau et de l'assilissement c'est absolument essentiel de le faire maintenant donc il faut absolument ça deuxièmement sur les mécanismes de compensation et de mise en réserve sur les mécanismes de péréquation je me suis mal exprimé je veux au contraire Sébastien chercher imaginer un dispositif qui soit pérenne et qu'on se dise pas à chaque fois qu'il y a une crise une fois une crise sur l'inflation une fois une crise sur l'électricité une fois une crise sur je ne sais quoi qu'on se dise à chaque fois bon comment on fait mais au contraire qu'on soit dans une logique de serpent budgétaire qui fait que en deçà alors il y a la question effectivement de spécificité de territoriales par la population pardon mais en deçà d'une certaine baisse et bien il y a un mécanisme de solidarité qui s'installe qui serait sur un panier de recettes peut-être global d'ailleurs pour éviter de faire la part des choses entre le fiscal et la recette tarifaire on voit qu'en 2020 on a été obligé de le faire en deux fois ce qui n'était probablement pas la meilleure solution mais bon on l'a fait mais donc peut-être avoir une vision globale des recettes et avoir un système de tunnel d'une certaine manière c'est-à-dire qu'en deçà d'une certaine baisse bien il y a un mécanisme de solidarité qui a lieu et puis au-delà d'une certaine hausse peut-être ça peut-être il y a un système qui est fait voilà et ça se le mettre dans un système un peu global et qui soit surtout pérenne dans le temps et qu'on ne se pose pas en permanence la question avec cette relation État-collectivité qui en souffre à chaque fois parce qu'il y a des demandes satisfaites à moitié pas pour tout le monde etc alors qu'on a tellement besoin que les collectivités et l'État travaillent ensemble pour sortir notre pays de la crise qu'ils vivent que voilà je crois qu'on ne peut pas se payer effectivement ce luxe de ces négociations continues et permanentes sur ces sujets-là Merci Jean-René Cazeneuve merci à nos intervenantes et intervenantes de cette première table ronde notre interrogation pour ce débat c'était sur quelles ressources les collectivités locales peuvent-elles compter on voit que bien sûr il y a cette évolution des ressources et cette nécessité de stabilité et certainement de nouvelles contractualisations de nouvelles relations entre l'État et les collectivités la deuxième table ronde va porter plus particulièrement sur l'investissement et justement la contractualisation mais avant de rentrer dans cette table ronde nous allons écouter Olivier Dussopt le ministre délégué au compte public qui abordera les deux thématiques qui sont les nôtres ce matin Bonjour à toutes et à tous je ne peux malheureusement pas être parmi vous ce matin mais je souhaitais à la fois vous saluer mais aussi partager avec vous les premières appréciations les premières considérations que le gouvernement porte sur la situation financière du bloc communal les communes et les intercommunalités comme j'ai eu l'occasion de le faire devant la délégation aux collectivités territoriales il y a maintenant quelques jours à l'Assemblée nationale le gouvernement ne dispose pas encore des données définitives de l'exécution des comptes locaux pour l'année 2021 il nous faut attendre au moins la fin de la journée complémentaire pour avoir une situation suffisamment précise de l'état financier du bloc communal à la fin de l'année 2021 je peux cependant partager avec vous et avec la prudence qui s'impose quelques tendances provisoires que l'on constate fin décembre 2021 et qui nous paraissent avérées tout d'abord les dépenses de fonctionnement du bloc communal sont en hausse avec une hausse d'environ 3% par rapport à la fin de décembre 2019 et donc par rapport à l'année qui a précédé la crise Covid d'autre part les recettes de fonctionnement augmentent elles aussi de manière très dynamique notamment du fait de la progression de la fraction de TVA transférée aux intercommunalités dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et d'une vraie dynamique des ressources fiscales l'épargne brute s'améliore par rapport à 2019 et c'est la conséquence logique de ce que je viens de dénoncer dans le même temps et c'est quelque chose de contraire à ce que je viens de dire à l'instant les dépenses d'investissement ralentissent malgré l'augmentation des recettes d'investissement et notamment le FC TVA dont les montants sont très importants en 2020 comme en 2021 avec respectivement 6,4 milliards d'euros pour 2020 et 6,7 pour 2021 Ceci étant dit nous pouvons considérer que les signaux sont plutôt au vert pour 2022 et nous nous en réjouissons même si nous ne négligeons pas les différences de situation qui existent entre les différentes collectivités et nous ne négligeons pas non plus les inquiétudes que vous pouvez avoir sur l'évolution du prix notamment de l'énergie Il faut souligner que la TVA qui a été très dynamique en 2021 le sera encore en 2022 avec une augmentation d'environ 6% et cela garantira aux intercommunalités une recette supplémentaire de 400 millions d'euros par rapport à 2021 Dans le même temps la formule de calcul du coefficient de revalorisation forfaitaire des bases de fiscalité directe assure au bloc communal des recettes indexées sur l'inflation et cela correspond à une augmentation de 3,4% en 2022 C'est certainement la revalorisation forfaitaire la plus élevée depuis extrêmement longtemps La bonne tenue des comptes locaux résulte de ces chiffres mais elle résulte aussi et bien évidemment de la gestion des élus locaux Vous avez toutes et tous eu à cœur de dégager des marges de manœuvre ces dernières années pour mener les projets auxquels vous êtes engagés devant vos électeurs Cette bonne situation financière ou cette situation améliorée par rapport à ce que nous avons connu les années précédentes résulte à la fois de cette bonne gestion mais également des mesures que nous avons prises depuis le début du quinquennat pour donner de la visibilité aux élus que vous êtes pour vous soutenir dans vos projets et vous accompagner durant la crise Vous le savez le gouvernement a stabilisé la dotation globale de fonctionnement à hauteur de 27 milliards d'euros sur la durée du quinquennat et cela tranche avec la baisse subie lors des 5 années précédentes De la même manière nous nous sommes engagés dès 2018 à maintenir à un niveau très élevé les dotations d'investissement c'est-à-dire 2 milliards d'euros et nous avons par ailleurs débloqué une enveloppe exceptionnelle de 2,5 milliards d'euros de soutien à l'investissement local dans le cadre de la crise je pense aux 950 millions d'euros de dotation de soutien à l'investissement local exceptionnel je pense aussi évidemment à ce qui a été fait en matière de rénovation énergétique dans le cadre de la loi de finances pour 2022 nous avons décidé avec le Premier ministre d'abonder à nouveau de plus de 300 millions d'euros supplémentaires de la DSIL pour financer en particulier les actions qui figurent dans les contrats de relance et de transition écologique il faut aussi rappeler mais vous le savez que le gouvernement a mis en place des mesures de compensation des pertes de recettes des collectivités adaptées régulièrement aux besoins identifiés ainsi nous avons vu que ces compensations ne consommaient pas la totalité de l'enveloppe pour les recettes fiscales et domaniales des collectivités et c'est la raison pour laquelle nous avons pu accompagner les autorités organisatrices de mobilité de manière extrêmement forte c'est aussi de cette manière que nous avons pu étendre ces systèmes de compensation aux régies tant pour les pertes de recettes de l'année 2020 que pour les pertes d'épargne au cours de l'année 2021 au total et je tiens à le rappeler l'ampleur des crédits consacrés à nos territoires l'ensemble des crédits dédiés aux collectivités territoriales en 2021 du fait de ces aides notamment liées à la relance a atteint près de 63 milliards d'euros en autorisation d'engagement c'est plus 17% par rapport à 2019 c'est aussi là que nous pouvons mesurer quelle a été l'ampleur de l'effort de l'État pour accompagner les collectivités dans la crise très concrètement lorsque l'on parle d'argent et vous le savez mieux que personne il faut dire à quoi ces crédits ont servi et ce qu'ils ont permis de déployer nous parlons des programmes Action Cœur de Ville et Petite Ville de Demain nous parlons de la mise en œuvre d'un agenda rural ambitieux nous parlons du doublement des moyens dédiés à la politique de la ville ou encore du déploiement de plus de 2000 maisons France Service ces crédits ont aussi permis de mettre en œuvre des pactes de développement territorial propres à certains territoires particulièrement fragilisés dans le cadre du plan de relance de manière plus large ils se sont par exemple traduits par 10 accords de relance passés entre l'État et les régions et plus de 620 CRTE ont été signés depuis janvier 2022 sur les 843 contrats prévus initialement les autres contrats les 220 et quelques contrats qui manquent aujourd'hui à l'appel seront signés dans les prochaines semaines pour couvrir l'ensemble du territoire nous avons aussi proposé aux territoires les plus fragiles de recentraliser le financement du RSA pour dégager des moyens supplémentaires pour leur politique d'insertion et nous avons aussi consacré 1,2 milliard d'euros à la déclinaison de la stratégie enfance et pauvreté dans les territoires vous le voyez sans être exhaustif nous sommes attentifs à l'accompagnement des collectivités dans la transition écologique pour la prévention des risques mais aussi pour faire face aux conséquences de la crise pour cette nouvelle année qui débute j'appelle évidemment de mes voeux la poursuite d'un dialogue constructif ce dialogue que nous avons mis en place avec vous tous pour avancer ensemble en faveur du développement économique social et territorial de notre pays les sujets sont nombreux des crispations peuvent intervenir mais nous arrivons toujours dans le dialogue et dans le débat à partager des constats et à trouver des solutions je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et de bons travaux voilà le message du ministre toujours très très complet dans sa présentation et il évoque et il évoque les CRTE alors on va parler maintenant d'investissement de contractualisation avec quels moyens quels supports quels partenaires et je vais vous présenter les intervenants de ce débat de cette table ronde en commençant par Jean-Pascal Fischer le président du Grand Dole voilà peut-être qu'on va remettre la mosaïque pour qu'on voit chacun de nos intervenants et en leur demandant d'allumer leur caméra pour qu'ils nous rejoignent Isabelle Devasier qui est vice-présidente en charge des finances à la communauté de communes Somme Sud-Ouest et puis Guillaume Choisy qui est le directeur de l'agence de l'eau l'agence de l'eau à Dour-Garonne et puis également avec nous ce matin Philippe Cichovlas qui est le responsable du pôle politique cohésion européenne à l'ANCT l'agence nationale de cohésion des territoires François Eccal le président de finances publiques et économies Fipeco grand spécialiste des finances publiques et puis on retrouvera Claude Rennal que Intercommunalité de France est allé interroger Claude Rennal vous savez qui suit les questions budgétaires au Sénat sénateur de Haute-Garonne et je serai complet en vous indiquant également donc la présence d'un autre élu intercommunal qui est Benjamin Saint-Huile le président de la communauté Maubeuge Valde-Sambre voilà les présentations sont faites et ça serait bien si on pouvait retrouver notre petite mosaïque sur l'écran et qu'on voit tous nos intervenants je ne sais pas comment on fait pour que la technique nous suive ça sera plus sympathique et justement là on va commencer cette table ronde avec vous président ou vice-président d'Interco quand on parle CRTE quand on parle investissement quand on parle contractualisation et bien comment ça se passe par exemple Adol Jean-Pascal Fischer vous êtes le président du Grandol alors c'est une agglo de 47 communes dans le Jura 55 000 habitants et vous vous avez déjà validé votre CRTE Bonjour à tous effectivement on a déjà validé le CRTE pour une raison bien simple c'est que nous avions déjà un contrat territoire d'industrie nous avions mis en place un contrat un CTE un contrat territoire d'écologie et qu'on a fusionné déjà un CTE et qu'ensuite on a ré-étendu pour faire construire notre CRTE en intégrant notre contracteur de vie notre contrat PCET etc le jeu habituel qu'on fait alors ça se passe c'est vrai que ça je dirais les choses positives c'est que ça a permis de regrouper dans un seul contrat l'ensemble des contrats qui étaient un peu qui étaient disséminés je dirais en fonction des prestations l'inconvénient c'est que c'est pas toujours bien adapté par exemple territoire d'industrie on avait une dynamique qui s'était engagée avec un comité de pilotage etc donc on a du mal pendant que c'est noyé dans un truc plus grand c'est qu'on fait un comité de pilotage c'est un industrie c'est moins fléché qu'avant et nos industriels qui participent à notre pilotage s'y perdent un peu donc ça c'est point de la lisibilité de nos documents c'est pas toujours trop simple le mérite quand même qu'on a salué je crois que c'était aussi une volonté un souhait depuis de nombreuses années dans Terre-Côte-France c'est de dire enfin on a un début de planification puisque ce CRTE nous oblige et nous a invités à faire une vision globale de territoire et surtout pour l'annuel ça nous a simplifié les relations avec l'État puisque maintenant tout a été intégré dans les financements du CRTE donc ça donne plus de lisibilité sachant quand même qu'en termes de ressources ça nous a pas donné de ressources supplémentaires je pense que ça ça a permis d'être plus plus ciblé ou plus lisible en tout cas et simplement je vois aussi qu'un élément très favorable qui a été pour nous en tant que l'agglomération en tant que pilotage de l'agglomération c'est le problème du projet ça nous a permis d'accompagner le projet de territoire une planification d'ensemble intégrant l'ensemble des investissements des 47 communes donc ça c'est un point fort c'est la première fois qu'on se proteste cet exercice là c'est moins d'être parfait mais c'est un début de travail qui nous permet d'associer l'ensemble des élus je dirais à la fois au projet de territoire et donc au TPI et donc au CRTE qui s'en déclare donc ça nous a gagné en visibilité et pour ça c'est un travail que nous allons continuer à la première approche que je peux faire Merci on va continuer le tour de table avec Isabelle Devasier alors vous êtes vice-présidente en charge des finances de la communauté Somme Sud-Ouest c'est une communauté de communes de 119 communes 39 000 habitants il faut dire que dans ce territoire de la Somme donc des Hautes-France ex-Picardie la plus grande commune a 2500 habitants et il n'y a pas vraiment de centralité chez vous mais vous avez en revanche beaucoup de projets et beaucoup de projets donc avec quelle visibilité financière vous les portez ? Alors c'est effectivement une communauté de communes un peu atypique parce qu'effectivement on est très nombreux mais il n'y a pas de grosses communes donc on essaye de faire une répartition équilibrée des investissements sur toute la communauté de communes nous effectivement donc on a le CRTE qui est en train d'être finalisé au début on avait proposé de porter nous-mêmes le CRTE mais on est passé maintenant par le pôle métropolitain donc nous avions déposé vu notre projet de territoire énormément de demandes au CRTE et à ce moment-là on est revenu nous dire ah mais non mais finalement il n'en faut que 10 donc je ne vous dis pas la complexité que ça a été puisqu'on avait appelé toutes nos communes à faire remonter leur projet et on nous limite à 10 et on ne sait pas quelle est la visibilité à long terme de ce CRTE et là commence qu'on doit prévoir les choses d'abord un pilotage donc vous dites par le pôle métropolitain qui regroupe 8 EPCI voilà donc à ce moment-là on nous a dit vous avez trop de projets donc il ne nous en faut que 10 donc il a fallu revenir vers nos élus pour leur dire finalement on est obligé en tout cas dans un premier temps de n'en choisir que 10 donc là effectivement comme vous l'avez dit on a essayé de répartir les projets sur l'ensemble du territoire pour que toutes les communes aient l'impression de bénéficier de ce CRTE mais ça a été quand même assez compliqué et donc voilà on est en train de le finaliser et puis nous notre objectif c'est évidemment de développer et de faire beaucoup d'investissements dans notre com2com et d'innover donc on est à l'affût de tous les appels à projets de l'État de via l'ADEME la NCT l'ARS pour mettre en place tous nos projets la région évidemment également on a aussi les petites villes de demain on a tous ces dispositifs là sur lesquels on s'implique mais effectivement on a quand même un gros problème de visibilité de prévisibilité des financements à long terme et voilà alors la TVA j'ai juste écrit un petit mot parce qu'on nous dit on va avoir une augmentation de la TVA pour compenser notre taxe d'habitation qui va suivre a priori l'évolution de la TVA moi j'ai en charge des finances du département que ce soit l'augmentation ça sera 2% et pas plus donc moi j'ai un peu peur aussi que ce genre de dispositif soit aussi appliqué sur les EPCI donc nous on aimerait bien avoir une espèce de pluriannualité de nos investissements qu'on puisse prévoir à long terme alors pluriannualité on y viendra tout à l'heure dans le débat mais aussi le choix des investissements sur ce territoire rural vous parliez de télémédecine par exemple ou de mobilité et là bon ben c'est aussi avec la NCT l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires que vous souhaitez contractualiser à travers les dispositifs qu'ils ont mis en place en fait on avait proposé à la préfecture une maison un bus France Service parce que nous on a un territoire très rural et il nous a paru que c'était plus intéressant de partir sur un bus itinérant et au départ on devait le faire à l'hydrogène parce que nous avons aussi un projet somme hydrogène extrêmement important et avec l'ADEME qui met beaucoup de temps à mettre en place la chose finalement on n'a pas pu avoir enfin on avait des financements très important donc la préfecture nous avait adressé à la NCT pour qu'on puisse avoir des investissements qui permettent d'avoir un bus à hydrogène donc on a eu la labellisation via la NCT de notre bus France Service mais qui pour l'instant n'est pas à l'hydrogène puisque nous n'avons pas encore la réponse à l'appel à projet national de l'ADEME nous sommes a priori lauréats mais la décision définitive sera conduite dans les quelques mois qui vont venir et puis télémédecine là c'est avec l'ARS si je sousigne tout cela c'est pour la contractualisation et la pluralité des intervenants des établissements de tous ces représentants des politiques nationales avec lesquels vous devez contractualiser avec parfois des calendriers qui se choquent oui un peu mais c'est vrai que notre cabine de télémédecine on l'a aussi mis dans ce bus en service pour que tous ces services-là soient à disposer et on a mis aussi en place une date répit dans ce bus aussi donc il est partagé et il y a plusieurs activités qui ont lieu sur ce bus qui est particulièrement bien adapté à toutes ces activités voilà donc tout cela est embarqué on va continuer comme ça avec ces cas très concrets sur la façon de porter des investissements de porter des projets de faire de la contractualisation et on va à la communauté de Maubeuge Val-de-Sambre avec vous Benjamin Saint-Huile vous en êtes le président c'est une communauté d'agglos de 43 communes et qui représente 125 000 habitants dans le nord alors quand on parle CRTE vous aviez déjà une expérience de contractualisation avec un pacte qui s'appelait Sambre-Aveignois qui était une sorte de préfigurateur des CRTE oui c'est vrai en quelque sorte il y a quelques années en 2016-2017 nous avions sur la base des indicateurs socio-économiques dégradés interpellé l'État sur la capacité à rééquilibrer en quelque sorte les choses et à ce que nous soyons accompagnés de manière très volontariste par l'État pour être très honnête à l'époque je m'attendais à un refus et une forme de rapport de force qui s'engage finalement c'est un travail collaboratif qui a été mis en place et on a accouché en 2018 de la signature de ce qui s'appelait à l'époque le pacte pour la réussite de la Sambre à Véloi-Tirache il a été signé en présence d'un aéropage ministériel et du président de la République et la volonté c'était de faire converger les moyens de l'État sur le territoire qui avait écrit sa feuille de route avec des projets qu'il voulait porter et donc l'État s'engageait sur l'accompagnement de ces projets je dois dire que de manière générale effectivement ce pacte a sans doute préfiguré ce qui deviendrait les CRTE de manière plus classique depuis nous avons fait avancer ce document qui je le précise permettait de flécher de manière assez indélébile des investissements notamment des infrastructures qui étaient attendues depuis longtemps mais qui au-delà de ces dossiers n'engageaient pas de moyens supplémentaires c'est plutôt un fléchage du droit commun sur ces dossiers pour se garantir la mise en œuvre opérationnelle parfois au détriment des autres dossiers des autres projets des collectivités voisines ou même à l'intérieur des territoires des dossiers qui ne trouvaient plus du coût de financement donc nous sommes arrivés en 2021 à un travail avec les services de l'État pour un deuxième pacte une version 2 en quelque sorte il paraît que les deuxièmes versions sont toujours moins bonnes que les premières il y a quelques exceptions à la règle en l'occurrence c'est le cas parce qu'à la fois on a conforté les engagements qui avaient été pris on a vérifié que les trois quarts d'entre eux avaient été tenus et que le reste était plutôt en cours mais surtout et c'est la différence nous avons eu quelques enveloppes des enveloppes spécifiques complémentaires des enveloppes qui sont à disposition du territoire signataire de ce pacte je pense à du FNADT je pense à des fonds je pense à des fonds DRAC sur les actions culturelles donc des dispositifs supplémentaires sur le territoire ce qui n'était pas la règle de la première action et deuxième élément qu'il faut relever nous avons eu pour la première fois des satellites de l'État qui ont signé je pense à la SNCF à VNF je pense à la CAF la Banque des Territoires bref tout un faisceau d'acteurs autour qui ont aussi pris un certain nombre d'engagement parce que l'une des difficultés que nous avions c'était que parfois entre la parole de l'État et la parole de ces satellites il pouvait y avoir une forme de hiatus qui a été relevé par les uns et les autres donc on est finalement sur un mode de contractualisation certains auraient appelé bottom-up avec ensuite un dernier intérêt que je veux souligner c'est le cofinancement d'ingénierie ils ont appelé ça le pôle d'ingénierie territoriale c'est-à-dire que les collectivités signataires participent à un abondement financier d'un côté de l'autre l'État participe à un abondement financier et nous avions deux personnes à temps complet qui travaillaient sur la mise en œuvre opérationnelle de ce qu'on appelait ce pacte et qui étaient donc chargées de suivre les dossiers tout ça étant entendu qu'il nous faut mais c'est souvent le cas maintenant pour ne pas dire strictement la règle des dossiers qu'on appellera mûres ou matures vous choisirez le terme qui vous convient le mieux et qui sont donc prêts à être engagés donc moi je dois dire qu'aujourd'hui on voit arriver les CRTE sur la base de ce que nous nous avons vécu avec un peu d'avance et que finalement le préfet de région dans les Hauts-de-France là où nous sommes a validé que ce pacte faisait objet de CRTE de manière j'allais dire un peu dérogatoire mais c'est vrai que pour le coup en plus du dispositif national qui s'est mis en place sur la base du travail de la DCF et je veux le souligner il y a eu des enveloppes complémentaires donc tout le sujet pour nous et pour les collègues qui nous écoutent aujourd'hui sans doute avec intérêt c'est de réussir à ne pas en faire uniquement un élément de compilation comme l'évoquait le président Fischer mais aussi la capacité peut-être à aller mobiliser des enveloppes spécifiques à des moments donnés et ça évidemment c'est l'objet de discussions parfois vives avec le central pour qu'on fasse en sorte de trouver des enveloppes très intéressant aussi cette façon donc de de contractualiser avec une pluralité d'opérateurs publics et de de faire de la conduite de projets un peu différente c'est effectivement ce que vous appelez de de vos voeux avec peut-être aussi un changement de culture il y a il y a une mobilisation un besoin de de capacité d'ingénierie oui évidemment on fait partie de ces territoires je ne vais pas rentrer dans la litanie parce qu'il y aurait beaucoup à dire et ça a déjà été évoqué sur la première table ronde mais on fait partie de ces territoires qui ont été durement impactés par les crises industrielles et donc on avait besoin vous allez dire d'un électrochoc mais on reste parfois en difficulté sur les questions d'attractivité et c'est vrai que tout ce qui va concerner la capacité à faciliter l'arrivée d'ingénierie sur le territoire sur le berceau du territoire c'est une des questions liées à la réussite des projets et donc nous le sujet sur lequel on continue à travailler aujourd'hui c'est évidemment la mise en œuvre opérationnelle de ces projets qui est très souvent conditionnée par une ingénierie stable de qualité qui arrive à porter et accompagner les dossiers donc c'est vrai que pour nous c'est une forme de changement de paradigme mais en même temps je dois dire qu'il faut reconnaître que sur le territoire signataire il y a eu des avancées significatives alors bien sûr je ne fais pas l'avocat de l'État comme souvent à ce moment-là on remet tout ce qui avait été envisagé on refait la liste parfois en hommage après vert bien sûr c'est le jeu j'allais dire chacun y trouve son compte mais ça permet aussi aux élus d'écrire leur projet leur feuille de route et d'être entendu de la part du gouvernement même si et ça a été dit par un certain nombre d'interlocuteurs avant moi la question de la planification financière et de la soutenabilité financière notamment d'être au rendez-vous côté État se pose à tous les instants je ne voudrais pas être à la place du sous-préfet d'arrondissement qui doit s'arracher les cheveux entre le FNADT la DETR le DSIL et tous les dispositifs pour essayer de faire rentrer dans les petites cases qu'ils ont coché parce qu'entre le moment où on signe le document et on coche les cases et le moment où on arrive effectivement entre guillemets pardon à l'accouchement et il faut être là et bien c'est tout l'enjeu des années qui viennent et on va être optimiste volontariste et attentif sur le sujet ce que vous soulignez dans ce propos c'est la nécessité de la qualité de relation entre les services déconcentrés de l'État entre le sous-préfet généralement qui est chargé de la gestion pour les opérateurs publics nationaux et vos collectivités on y reviendra je pense tout à l'heure avec Philippe Chisovlaz le responsable du pôle politique cohésion européenne de la NCT quand il s'agit de grosses contractualisations mais là je vous propose maintenant qu'on aille à la rencontre de Claude Rennal Intercommunalité de France est allé l'interroger au Sénat et il va d'abord nous dire avant son avis sur les CRTE les perspectives de court et moyen terme qu'il voit aujourd'hui pour les finances locales perspective de court et moyen terme oui là moi je ferai un peu une analyse dans le temps un petit peu de ce qui se passe alors que les collectivités aujourd'hui s'inquiètent s'inquiètent de l'avenir de dotation etc évidemment elles ont raison évidemment elles ont raison pour d'abord parce que dans le passé elles ont été échaudées après la crise de 2008 avec soit des dotations qui stagnaient soit des dotations qui baissaient puis dès l'instant où la croissance est revenue et où les taux étaient redevenus en particulier les pourcentages de déficit étaient revenus dans les clous donc on est là en 2017 bon à partir de là il pouvait y avoir une espèce de contractualisation ce qui a été fait avec les les contrats de Cahors avec donner un peu de visibilité mais avec des clarifications sur ce que l'état attendait des collectivités sur leur sur leur dépense de fonctionnement mais même si effectivement il n'y a pas eu en dehors de l'inflation de baisse en global pour l'état des dotations aux collectivités locales aujourd'hui nous sommes avec une situation globale des finances publiques qui rappelle même peut-être évidemment en plus grave celle de 2008 et donc on est encore avec des déficits à 7% avec une dette qui est montée de manière vertigineuse et donc les mêmes sujets peuvent produire les mêmes effets et que donc les collectivités s'en inquiètent d'une certaine façon n'est pas n'est pas totalement anormale d'autant plus que sur ces sujets tous les rapports qui sont sortis de sachant etc sont venus dire que les collectivités locales ne seraient pas exemptes d'une participation au redressement des comptes publics c'est un discours qu'on a connu dans le passé on a connu ses effets donc on peut s'en inquiéter alors là-dessus a-t-on moyen de finalement faciliter une vision à moyen terme en ce qui concerne le fonctionnement des collectivités et finalement les soutiens au fonctionnement on verra dans les mois qui viennent un petit peu quelle sera la proposition on sent bien dans des propos ici ou là que l'idée d'une contractualisation de type contrat de CAHOR à repréciser est par là bon on verra bien deuxième sujet sur l'investissement les enveloppes des CIL d'ETR est-ce qu'elles seront reconduites au même niveau etc bon je pense que finalement la position qui est aujourd'hui voulue par organisée en tout cas par le gouvernement peut être utile à cela alors je parle de choses anciennes d'abord les CPER les contrats de plan état-région ce n'est pas d'aujourd'hui et ça quand même l'idée de préempter des projets d'apporter des idées d'investissement sur le moyen terme et déjà de guider un certain nombre de soutiens d'état à des projets régionaux départementaux portés par la région bien sûr etc et puis effectivement les nouveaux les nouveaux contrats qui sont proposés les CRTE finalement sont exactement dans la même de la même de la même c'est à dire l'idée que on va pouvoir sur des contrats moyen terme finalement faire venir des financements venant de sources diverses mais qui vont pour une part impacter des CIL des ETR bien entendu c'est pas de l'argent neuf supplémentaire c'est souvent plutôt dans ces enveloppes là qu'on viendra à l'avenir finalement concrétiser des financements voilà donc la nécessité d'avoir de la nécessité de contractualisation mais les les besoins aussi de visibilité de sécurisation dans cette contractualisation je me tourne maintenant vers Guillaume Choisy qui est le directeur de l'agence de l'eau à Dour-Garonne alors vous vous avez l'habitude de la contractualisation avec les collectivités territoriales mais comment la démarche des CRTE s'intègre à vos programmes et bien effectivement la plupart des agences de l'eau en France ont choisi de pouvoir s'intégrer sur les CRTE là où il y a des enjeux alors on n'y est pas de façon systématique sur un bassin comme le nôtre à Dour-Garonne on est à peu près sur la moitié des CRTE là où on a des problèmes de déficit quantitatif et des déficits de qualité des masses d'eau des rivières ce qui représente à peu près la moitié du territoire dans un bassin comme le mien donc là dans ces territoires là oui on a été intéressé pour pouvoir contractualiser pour différentes raisons et ça a été d'ailleurs assez bien exprimé par les élus précédents c'est que l'intérêt d'aujourd'hui de revenir des CRTE il y a deux grands enjeux derrière c'est un de pouvoir avoir une contractualisation dans le temps une programmation et j'y reviendrai parce que les agences on a un certain savoir-faire là-dessus et ces contractualisations on les a déjà expérimentées et mises en oeuvre mais souvent sur des enjeux et on s'aperçoit que les collectivités c'était exprimé tout à l'heure sont souvent sur une dimension bien plus large c'est-à-dire qu'ils sont sur des fenêtres de transition globalement écologique transition de développement durable sur leur territoire avec une vue plus globale et un aspect plus transversal des choses et bien souvent y compris sur l'eau ça a permis aussi de faire émerger des projets je prendrais par exemple des projets soit de renaturation des villes où on a divers critères qui interviennent en termes d'aménagement urbain mais aussi un critère lié à l'eau et la gestion pluviale des eaux ou la renaturation et l'intégration de la gestion des eaux sur les villes ou des enjeux liés par exemple à la méthanisation qui à la fois touche l'énergie mais aussi le retraitement des bouts de stations d'épuration sur lesquelles nous on peut intéresser de pouvoir les accompagner et venir surtout dans le contexte post-covid où l'enjeu de la gestion et le traitement des bouts est une vraie problématique pour bon nombre de collectivités en ville mais parfois aussi en milieu rural donc ça ça permet d'avoir des mécanismes à la fois de solidarité mais aussi de transversalité l'enjeu aussi et je reviendrai vous l'avez évoqué c'est un enjeu de durabilité et dans la durabilité des financements notamment de l'État ou des agences il faut qu'on puisse assurer c'est qu'on a beaucoup fonctionné parfois par des systèmes d'appel à projet et je le sens parfois dans les réflexions qui étaient dans les élus ça use parce qu'il faut très vite monter le projet après on attend parfois longtemps puis après ça ne dure pas qu'on n'est pas dedans qu'on n'a pas réussi à le monter ça crée de la frustration donc c'est tous ces mécanismes de pouvoir contractualiser pour être sur du temps à la fois court mais qui donne suffisamment de temps assez long dans la durabilité des financements publics pour pouvoir monter les projets et les mettre en œuvre et ça c'est vrai que c'est un élément que l'on sait faire alors pour nous sur l'eau c'était facile tant qu'on est sur le petit cycle de l'eau ce qu'on appelle l'eau potable et l'assainissement parce qu'on est sur des projets qui sont enterrés dans un modèle économique clos et fermé donc on a appris cette culture de pouvoir faire à la fois une vision d'avoir d'apporter de l'ingénierie aussi au territoire par le système des agences avec de la connaissance je rappellerai qu'en France c'est plus de 21 millions de données par an qui sont collectées sur la qualité de l'eau sur la quantité sur la gestion de la sécurisation de ces eaux donc c'est colossal derrière c'est de l'ingénierie de la capacité de mettre de la prospective auprès des territoires alors c'est vrai que maintenant notamment dans les agglomérations il y a une forte montée en compétences depuis une dizaine d'années mais on a été longtemps à ça et face au changement climatique on acquiert de nouvelles compétences et connaissances que l'on apporte derrière ça on met aussi des programmes sur 6 ans donc une vision sur 6 ans sur ce qu'on appelle l'ESDAG ce qu'on appelle l'ESSAG à l'échelle locale et un financement sur 6 ans qui permet d'avoir effectivement cette visée sur la programmation du financement sur du moyen terme et c'est ce qui permet aux collectivités à la fois de construire leurs projets mais de savoir aussi qu'ils pourront être pris en compte et d'être programmés par les priorisations de chacune des agences donc c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir de la visibilité de la contractualisation et c'est sur ces bases-là qu'on a apporté une petite pierre dans les CRT mais une pierre parfois nécessaire dans cette approche globale qui était souhaitée par les élus et cette continuité dans l'action publique Est-ce que justement les dispositifs les programmes ne se s'entrechoquent pas parfois les calendriers ne sont pas les mêmes parce que vous vous aviez cette culture et il a fallu rentrer dans ce nouveau dispositif Oui alors sur la plupart des CRTE on avait souvent sur la partie haut déjà une contractualisation préalable avec les collectivités où s'il n'y a pas de contractualisation il y a quand même une certaine habitude de travail et de co-construction des projets donc c'est ces pierres-là qu'on a apportées dans une contractualisation parfois ça a permis aussi de reprioriser des projets qu'on avait du mal à finaliser parce qu'avec une approche globale je le dis notamment sur nous on a des projets de méthanisation sur le bassin à Dourgaronne qui ont été finalisés par exemple parce qu'il y a eu les CRTE et que ça a permis de mettre autour de la table différents acteurs différentes agences j'entendais le mot agences et satellites j'ai parfois tendance à entendre des critiques sur une certaine autonomie il faut aussi qu'on soit en capacité de réfléchir et d'être aux côtés des élus dans une vision globale parce qu'on voit bien que les enjeux de l'eau les enjeux de la transition des territoires elle ne se prend pas par la petite lorgnette où un par un les uns à côté des autres et qu'il est nécessaire et on le revendique on le voit bien de remettre en responsabilité les élus et qu'ils puissent emmener leur territoire dans une transition donc ça il faut qu'on puisse aussi savoir s'adapter et apporter aussi des moyens adaptés en fonction de ces transitions-là dans une approche beaucoup plus globale mais on a aussi notre notre pierre notre adaptation à faire dans ces projets-là alors oui on est parfois dans des calendriers qui se chevauchent mais on a aussi globalement une continuité de programme de l'un à l'autre et avec des phases de transition donc on sait gérer ça même si voilà aujourd'hui on a encore une vision sur les trois prochaines années en 2025 on va tomber sur un nouveau programme mais qu'on commence déjà à construire donc on a aussi cette vision sur la continuité donc on est en capacité de travailler avec les élus dans la continuité et je pense qu'on l'a démontré par le passé Merci Guillaume Choisy on évoquera peut-être tout à l'heure justement comment on fait du projet partagé comment on gère des situations complexes mais on continue le tour de table avec Philippe Sijov-Blaz qui est le responsable du pôle politique cohésion européenne à la NCT l'Agence nationale de cohésion des territoires et là aussi contractualisation quand on pense au fonds européen comment ça se passe comment ça fonctionne et comment on y a aussi de la sécurité de la visibilité Philippe Sijov-Lovski pardon c'est à vous Excusez-moi j'avais oublié d'ouvrir le micro merci de votre invitation déjà et merci pour votre question alors il est vrai que les fonds européens sont souvent montrés de manière un peu un peu exemplaire en matière de contractualisation ils le sont moins sous d'autres angles peut-être rappeler sur quel fondement se pose cette contractualisation déjà elle se fait sur plusieurs niveaux elle se fait d'abord entre l'État membre et la Commission européenne à travers ce qu'on appelle l'accord de partenariat la France vient de l'adresser le 17 décembre dernier pour la période 21-27 un partenariat donc qui va être cranté pour 7 ans mais en fait quand on dit 7 ans c'est pas tout à fait vrai c'est beaucoup plus que 7 ans déjà il a fallu au niveau européen pour s'accorder sur les règlements pas loin de 3 ans de négociation entre les États membres le Parlement et la Commission donc on peut dire que 2021 ça a déjà commencé en 2018 et puis quand on dit que ça va se terminer en 2027 c'est pas tout à fait vrai puisque en fait les dépenses éligibles elles le seront jusqu'à la fin 2030 par la règle du N plus 3 et voire jusqu'à la clôture des programmes qui sera en 2032 donc si on vise large on peut dire qu'une période de programmation bien sûr elle se chevauche entre elles mais ça a commencé en 2018 et ça va se finir en 2032 donc on est sur un temps long de 15 ans donc qui est un peu lié à la rigueur aussi de gestion qui va avec et avec toute la redevabilité que vous connaissez sans doute qui va derrière les fonds européens donc premier niveau de contractualisation l'État membre avec la Commission deuxième niveau de contractualisation c'est entre chaque programme FEDER FSE fait en pas fait adhère également et la Commission européenne il y a trois programmes qui pour l'instant ont adressé juste après l'envoi de l'accord de partenariat leur programmation pluriannuelle aussi pour les sept années à venir une région et deux programmes de coopération territoriale européenne les autres régions vont suivre dans les deux mois qui suivent pour finaliser cet envoi et puis il y a un troisième niveau de contractualisation qui n'est pas toujours connu parce qu'il n'existe pas dans toutes les régions dans toutes les autorités de gestion c'est la contractualisation qu'il peut y avoir entre l'autorité de gestion désignée pour le FEDER ce sont les régions pour le FSE c'est une petite partie qui est dédiée aux régions mais la majorité est gérée par l'État et ces délégations de gestion peuvent s'adresser à des collectivités territoriales et notamment aux intercommunalités on en a eu plusieurs exemples sur 2014-2020 il y a eu les investissements territoriaux intégrés qui ont été mis en place dans l'urbain essentiellement pour le financement de priorité au titre de la politique de la ville il y a les programmes leaders puisqu'à peu près 80% du territoire français est couvert par des groupes d'action locale leaders sur le FEDER sur le FSE il y a les PLI les programmes locaux d'insertion par l'économie qui font l'objet de contractualisation entre la DGEFP au niveau national et les départements mais aussi avec quelques agglos qui y tiennent beaucoup et la nouveauté alors tous ces dispositifs qui existent sur 14-20 existeront toujours avec de légères modifications mais pas substantielles sur 21-27 mais vont même s'élargir puisque la nouveauté c'est que le FEDER qui permettait ces contractualisations dans le cadre de la politique urbaine n'a plus de tabou maintenant vis-à-vis du monde rural et ces contractualisations vont aussi se produire dans quelques régions pas toutes c'est le choix des autorités de gestion en lien avec leur partenariat régional pour contractualiser avec ces territoires des engagements pluriannuels sur 7 ans alors cela passe par des conventions de même durée entre l'autorité de gestion et l'organisme intermédiaire qui contractualise sur les droits et les devoirs de l'autorité de gestion d'un côté et des territoires de l'autre merci alors de la complexité aussi dans le nombre d'intervenants et d'opérateurs états niveau de collectivité que vous venez de décrire je pense que ça va alimenter notre discussion pour terminer le tour de table et bien on rejoint François Eccal je le disais spécialiste des finances publiques président de finances publiques et économie Fipeco et François Eccal il y a derrière ce débat autour de l'investissement la nécessité aussi de sécurité du côté des élus locaux donc de penser pluriannualité qui n'est pas quelque chose de naturel dans notre secteur public local alors qu'il y a d'autres secteurs je pense par exemple à la loi de programmation militaire où on fait de la pluriannualité comment ça se fait que ça ne soit pas plus développé et comment on pourrait sécuriser justement des politiques d'investissement on pense par exemple à la durée du mandat qui serait logique pour des responsables de territoire des élus locaux alors tous les gestionnaires publics ont besoin d'une visibilité à moyen terme non seulement ceux des collectivités locales mais ceux même de l'État dans les ministères des établissements publics des entreprises publiques de la sécurité sociale etc et donc l'idée de passer des contrats à moyen terme des contrats d'objectifs et de moyens l'appellation a changé dans le temps et avec les acteurs mais des contrats d'objectifs et de moyens à moyen terme avec ces différents acteurs elle existe depuis très longtemps il y en avait il y en avait avec les entreprises publiques dans les années 80 pour les collectivités locales les contrats de plan et par région qui remontent à l'époque du plan existent aussi depuis très longtemps donc il y a cet ensemble généralement ils n'étaient jamais respectés dans leur alors le problème c'est qu'il existe aussi une programmation des finances publiques à moyen terme il existe notamment au niveau européen tous les États membres de l'Union européenne sont obligés depuis la fin des années 90 d'envoyer chaque année à Bruxelles ce qu'on appelle un programme de stabilité qui est une programmation à 3 à 5 ans de leurs finances publiques et les finances publiques c'est les administrations publiques dans lesquelles on trouve non seulement l'État mais aussi les collectivités locales la sécurité sociale et tous les établissements publics administratifs qui contrôlent le déficit et la dette publique c'est les principaux indicateurs c'est le déficit et la dette consolidée de tout cet ensemble y compris les collectivités locales ces programmes de stabilité ils doivent être déclinés au niveau national maintenant depuis un certain nombre depuis la fin en France par des lois de programmation pluriannuelles des finances publiques qui existent depuis 2008 en France elles ont été inscrites dans la constitution en 2008 le problème qui est depuis 20 ans depuis 20 ans de cette programmation à long terme c'est que l'État s'y donne toujours des objectifs de réduction du déficit public de contrôle de la dette publique à moyen terme à 5 ans par exemple sans augmenter bien entendu les prélèvements obligatoires en jouant donc à travers la maîtrise des dépenses publiques mais sans expliquer comment donc la première année oui la loi de finances est à peu près claire mais au-delà de la première année voilà il y a les objectifs de réduction du déficit de la dette et potentiellement c'est totalement incohérent avec tous les engagements qu'il a pu prendre par ailleurs et en particulier les contrats qu'il a pu passer en effet avec les uns et les autres pas seulement avec les collectivités locales et alors ces engagements cette programmation à moyen terme que ce soit la programmation européenne ou nationale en réalité elle n'est pas contraignante au niveau européen les sanctions qui étaient prévues par le traité de Maastricht n'ont jamais été appliquées et un pays comme la France en fait n'a pas toujours respecté loin d'avoir toujours respecté ces engagements au niveau national les lois de programmation ne sont pas contraignantes non plus ni d'ailleurs la loi de programmation des finances publiques ni les lois de programmation pluriannuelle militaires ou autres sectorielles elles ne sont pas contraignantes parce qu'il y a un principe de droit constitutionnel budgétaire qui est le principe d'annualité selon laquelle grosso modo chaque année le Parlement fait ce qu'il veut dans la loi de finances indépendamment de tout ce qu'il a pu mettre par ailleurs l'année précédente dans des lois de programmation pluriannuelles donc il n'y a pas de contrainte non plus et donc qu'est-ce qui s'est passé en pratique l'État a quand même essayé de rétablir de redresser les comptes publics donc a quand même essayé de prendre des mesures qui n'étaient pas prévues qu'il n'avait pas annoncées et qu'il a conduit à remettre en cause des contrats et des engagements qu'il avait pris donc évidemment tout le monde personne n'est content parce que l'État ne respecte pas ses engagements et ses contraints mais il n'a pas pour autant je dirais respecté des engagements pris au niveau européen de réduire son déficit et de sa dette la France ne l'a rarement fait en tout cas ce que montre quand on regarde ce que sont devenus ces programmes de stabilité ou ces lois de programmation on voit que la trajectoire de réduction du déficit public qui était prévue n'a jamais été respectée donc en fait on ne respecte pas nos engagements de réduction mais on ne respecte pas non plus les contrats et les engagements pris avec les différents acteurs à un niveau plus microéconomique ceci va continuer c'est là où je ne vais pas vous dire est-ce qu'on peut espérer un changement justement de culture tout simplement culture administrative le dernier texte officiel de la France en ce domaine c'est le programme de stabilité qu'il a envoyé à Bruxelles en avril dernier il l'a actualisé dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour 2022 c'est à peu près la même chose qu'est-ce qu'on y voit on y voit que la France envisage de simplement stabiliser sa dette publique à l'horizon de 2027 à peu près à 115% du PIB là où elle était déjà à la fin de 2020 c'est un objectif modéré pour arriver à ça il faut réduire le déficit public donc on prévoit de réduire le déficit public en dessous de 3% du PIB on ne touche pas au prélèvement obligatoire on ne les augmente sûrement pas on ne les baisse pas plus que ce qui a déjà été voté et donc comment on y arrive et bien par une croissance des dépenses publiques qui est très faible une croissance des dépenses publiques qui est de 0,7% en euros constants chaque année en moyenne hors mesure d'urgence et de relance parce que celles-là elles vont disparaître progressivement normalement pour toutes les autres dépenses c'est 0,7% par an qui est prévu de 2023 à 2027 c'est très peu c'est moins que ce qui a été fait dans les années 2011-2019 un peu moins et pour y arriver dans les années 2011-2019 on a pris des mesures on a gelé le point de la fonction publique pendant 10 ans on a reculé 2 ans l'âge de départ à la retraite et on a par exemple pour les collectivités locales réduit la dotation globale de fonctionnement d'une dizaine de milliards voilà donc on a fait ce genre de choses ce qui est implicite dans cette programmation des finances publiques qu'on ne dit pas et qui n'est pas assumée c'est pour ça que c'est toujours la même histoire et bien c'est que pour y arriver et donc simplement stabiliser la dette et bien il faut refaire la même chose à peu près dans les années qui viennent donc c'est pour ça que je dis l'histoire risque de bégayer elle va recommencer et tout ça pour simplement stabiliser la dette à 115% du PIB or je vous rappelle que les objectifs européens pour le moment les règles budgétaires européennes c'est pas tout à fait ça c'est certes les règles européennes ne disent pas que la dette doit être au-dessous de 60% du PIB sinon l'Italie et la Belgique ne seraient jamais entrées dans la zone euro elle dit elle doit être inférieure à 60% du PIB et si elle est au-dessus elle doit diminuer or là il ne s'agit pas de la diminuer il s'agit simplement de la stabiliser donc voilà la situation pour les prochaines années je ne sais pas comment on va faire je ne sais pas ce que va faire le prochain gouvernement je sais simplement qu'il y a à nouveau une incompatibilité entre des engagements à long terme et puis des engagements qu'on prend vis-à-vis des uns des autres des contrats et je ne sais pas comment on va résoudre ces contradictions et en même temps dans votre dernière question il y a surtout cette règle du jeu qui remet en cause des projets qui ont été finalisés qui ont été signés alors ça concerne les collectivités mais aussi les opérateurs de l'État avant de passer la parole peut-être aux élus Guillaume Choisy ça vous concerne aussi vous comme directeur de l'agence de l'eau avec des énormes budgets que vous avez à gérer et puis des incertitudes aussi dans les programmes que vous avez à conduire on l'a déjà vu et malheureusement d'après ce que nous dit à l'instant François et Cal on n'est pas dans une grande sécurité sur l'exécution des programmes et des investissements oui alors les agences on fonctionne avec en partie sur l'eau et l'assainissement des budgets annexes aux collectivités qui sont basées sur la facture d'eau aux citoyens mais aussi pour l'industrie et aux agriculteurs tout ça effectivement a conduit l'État à mettre en place un plafond mordant qui a été longtemps sans être mordant c'est-à-dire qu'on a plafonné nos niveaux de fiscalité puisqu'on a des taxes affectées qui nous sont propres elles ont été plafonnées il y a une quinzaine d'années elles sont réellement mordantes depuis 2016-2017 donc où on a effectivement une partie de nos finances qui sont au-dessus du plafond qui chaque année alors globalement on met nos niveaux de redevances au plafond donc ça sur un budget d'interagence qui représente à peu près 2 milliards 100 on va remonter moins d'une dizaine de millions d'euros un peu plus cette année au budget de l'État donc voilà mais on participe effectivement à ce plafonnement de la fiscalité ce qui est toujours un dilemme parce que ça donne des moyens et on reconnaît que sur l'eau on a un modèle économique qui fonctionne mais en même temps on a l'Europe qui nous donne des règles fiscales et en même temps on a aussi l'Europe qui nous donne des règles en termes de directives cardes européennes dont la responsabilité est aux collectivités locales et à l'État pour la consolidation mais sur le bon état des masses d'eau et là l'objectif de la directive cadre européenne sur l'eau c'est 2027 et on sait pertinemment que la plupart des pays européens n'y seront pas et que la France n'échappera pas à la règle on ne sera pas à 100% le bon état des eaux en 2027 et pour ça il faut investir il faut investir sur l'aménagement des rivières il faut investir sur la lutte contre les micropollants il faut investir sur les pollutions d'issues agricoles et ça nécessite des transitions relativement assez fortes qui nécessitent de la mobilisation de la fiscalité alors voilà on est sur ces dilemmes là en permanence c'est aménager la planète faire en sorte qu'on ait des capacités de vivre ensemble l'aménagement du territoire et une fiscalité effectivement qui doit être gérée revue et une dette qui doit être limitée alors nous sur la dette on n'a pas trop on ne s'en dette pas on n'a pas de dette propre aux agences et les modèles de l'eau sont relativement assez peu endettés y compris les syndicats d'eau potable un peu plus sur l'assainissement mais parfois c'est nécessaire aussi d'amortir d'avoir des dette qui puissent amortir des biens sur la durée de vie de ce bien là ce n'est pas forcément non plus une mauvaise gestion mais la nécessité malgré un affichage de politique très prioritaire alors Jean-Paul Fischer comment vous entendez et tout cela et ce n'est pas très rassurant quand même ce que nous dit en particulier François Eccal branchez votre micro oui c'est vrai que c'est toujours un peu inquiétant ce manque de je trouve qu'il y a un espèce de dichotomie entre d'une part des injonctions qu'on donne aux élus d'avoir une vision de formaliser ça dans des documents très formels très rigoureux et puis d'un autre côté d'avoir un état qui techniquement des fois ne peut pas s'engager en pluriannuel c'est un vrai problème sauf que je fais partie des collectivités qui sont en expérimentation de certification des comptes je pense que cette vision bilancielle des collectivités pourrait quand même bien nous aider parce qu'aujourd'hui j'entends bien sûr je connais bien les collectivités des finances des collectivités publiques mais cette annualité est assez diabolique parce que du coup on ne sait pas ce que c'est on n'est qu'incapable parce qu'on n'a pas le droit d'avoir une trésorerie de précaution on n'a pas le droit d'avoir des provisions de 200 parce qu'elles sont un peu parfaites avec la rigueur que ça mériterait on ne peut pas défendre l'idée il y en a plein de choses qu'on n'arrive pas à gérer parce que tous les outils un peu pluriannuels dont les entreprises se dotent les entreprises même les plus modestes et nous on s'en prive au niveau des collectivités donc il y a vraiment une vraie lecture à avoir qui est assez impérative parce que je pense que c'est un des éléments essentiels après je pense que les fameuses RT on se mérite quand même de démarrer une espèce de planification de contractualisation entre l'État et nous alors si les assurances qu'on espère ne sont pas au rendez-vous c'est quand même des premières pistes parce que ce côté écrit est un peu important et c'est vrai qu'on n'aimerait pas avoir plus de visibilité on va donner la parole à Benjamin Saint-Huile parce que je sais que vous devez nous quitter bientôt alors justement vous qui avez cette habitude de contractualisation vous évoquiez aussi la nécessité de la qualité de la relation avec l'administration déconcentrée de l'État aussi pour que l'État puisse tenir sa parole pour qu'il y ait une continuité est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se joue dans le local entre administration déconcentrée et administration territoriale ? Oui il y a deux choses je crois en tout cas ça n'a pas valeur d'exhaustivité mais je crois qu'il y a deux éléments qui sont complémentaires et qui sont des conditions sine qua non de réussite le premier c'est et vous l'avez dit à juste titre il faut une relation de travail très dense très intense j'allais dire avec les parties prenantes c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir l'habitude de travailler ensemble de se retrouver régulièrement et le deuxième point mais il est tout à fait concomitant c'est qu'effectivement au-delà de la signature formelle qui fait plaisir à tout le monde et qui permet à chacun de se parer de son plus beau sourire c'est dans l'exécution effective du contrat dans le suivi dans un comité de pilotage régulier dans des points d'étape qu'on est capable de vérifier la mise en oeuvre opérationnelle ce que disait tout à l'heure François Eccal n'a pas vocation à nous rassurer ceci n'est pas un reproche mais simplement un constat et donc nous savons bien que c'est dans la tenue régulière de ces réunions j'allais dire de vérification d'avancée opérationnelle des projets que nous sommes en situation de nous parler effectivement moi je participe à un certain nombre de réunions pas plus tard que la semaine dernière avec le préfet de région de France et la direction générale de l'ANRU on nous interroge nous les élus locaux sur notre capacité à mettre en oeuvre les projets à déclencher les opérations d'un point de vue immobilier ou encore financier parce qu'il y a une attente entre guillemets de décaissement dans un timing relativement court mais cette réalité qui s'impose à nous elle s'impose tout autant voire plus aux acteurs étatiques en quelque sorte parce qu'effectivement nous avons besoin de cet espace de dialogue et c'est peut-être dans l'équilibre en quelque sorte l'équilibre des forces et des représentations qu'on est capable de peser parce qu'il n'en demeure pas moins que sur un certain nombre de dispositifs ou de financement nous ne sommes pas en situation de décider mais c'est bien le travail en commun la co-concertation avec l'État qui les oblige en quelque sorte parce que si vous leur laissez le sentiment que la marée repart vers la mer et que finalement après la signature on se donne rendez-vous bien plus tard et on fera le compte très régulièrement on notera qu'il y a un vrai décalage donc moi je crois effectivement qu'il y a des outils de suivi de méthodologie et un accord à trouver sur la conduite de ces opérations dans la durée parce que si chacun est dans son rôle et c'est bien légitime on voit bien que sur ces sujets-là si on est capable de construire un contrat à un moment donné ça veut dire qu'on change un peu les règles du jeu qu'on n'est pas toujours dans une espèce de relation descendante mais qu'il y a aussi la capacité parfois pour les services de l'État mais je le dis au sens très large à entendre que les engagements antérieurs nécessitent qu'ils changent parfois leur paradigme et qu'ils soient en capacité d'adapter les propositions à la réalité opérationnelle des projets mais évidemment c'est un travail du quotidien qui se heurte parfois à la vie réelle en quelque sorte la vie réelle alors Philippe si je le vlase comment vos collègues des administrations déconcentrées dialoguent aussi avec l'opérateur que vous êtes l'intermédiaire aussi comment on sécurise comment on peut progresser au-delà du constat qui a été fait tout à l'heure alors l'interlocution je dirais directe avec les partenariats territoriaux en sens large elle se fait essentiellement avec les autorités de gestion plutôt avec les régions qu'avec les services déconcentrés de l'État néanmoins il n'empêche qu'il y a bien sûr un dialogue qui se gère avec l'ESGAR sur plusieurs sujets alors il y avait le sujet qui va sans doute redémarrer prochainement le sujet de l'articulation des fonds européens avec les contrats de plan État-région alors qu'il était un sujet très vivace par le passé qu'il est devenu beaucoup moins parce qu'on n'est plus tout à fait sur les mêmes priorités on est plus dans des logiques de complémentarité d'intervention que forcément de cofinancement comme ça a été le cas par le passé et puis mais il y a surtout de nouveaux sujets l'Europe en invente quasiment tous les jours surtout depuis la crise et la pandémie avec toutes les réponses qui ont été apportées au niveau européen par le plan de relance il y a tout le sujet de l'articulation entre les nouveaux fonds que gère l'État dans toute sa diversité ceux du plan de relance du programme national de relance et de résilience et ceux qui sont mis en place par les régions dans le cadre des fonds européens du FEDER mais aussi du FSE par la PGEFP puisque nous n'avons pas la possibilité c'est une règle communautaire de croiser deux sources de financement communautaire sur les projets ça a été un sujet de préoccupation pour beaucoup de collectivités territoriales d'ailleurs qui nous ont beaucoup interpellé sur ce sujet-là et c'est bien normal on a réalisé un guide sur cette articulation entre le PNRR et les fonds européens qu'on a partagé avec les régions qu'on a partagé avec les SGA et qu'on a partagé surtout avec les sous-préfets relance qui accompagnent cette articulation au niveau du terrain donc après un petit instant de panique parce que dès qu'il y a des nouveautés avec des complexités ça a tendance un peu à paralyser le lancement des projets ce qui n'est vraiment pas l'objectif au contraire dans une phase de relance où il faut au contraire accompagner je pense qu'après les premières craintes du début elles se sont assez vite dissipées aujourd'hui le système fonctionne globalement bien mais tout cela passe par le dialogue de la pédagogie de l'outillage de l'explication et ce qu'on essaie de faire au maximum au quotidien vous dites de l'outillage Isabelle de Vazier quand on est dans une communauté de communes de près de 120 communes mais aussi avec certainement des moyens limités d'ingénierie comment on se fait entendre comment on sécurise ces investissements alors on est effectivement très à l'affût de tout ce qui se passe un peu partout effectivement on a peu de ressources d'ingénierie au niveau de la communauté de communes on privilégie évidemment toutes nos relations et en particulier avec l'état déconcentré on a de bons échanges et ça c'est très très important mais effectivement c'est cette règle de veille constante de tous les appels à projets possibles qu'on peut et qui rentrent dans notre projet de territoire on a un projet de territoire et après on cherche partout tous les appels à projets on essaye de répondre on est souvent lauréat malgré qu'on ait des ressources en ingénierie assez faibles mais on est vraiment très très vigilants là-dessus mais c'est vraiment beaucoup beaucoup de temps beaucoup de temps beaucoup d'énergie mais bon pour l'instant ça fonctionne assez bien et la liaison avec l'état est quand même quelque chose d'absolument essentiel et vous avez le sentiment que les préfets ont les moyens d'agir d'être aussi vos avocats alors pour certains très gros projets oui par exemple avec l'ADEME pour arriver à ce qu'on a ou qu'on ait des réponses quelquefois il faut passer par là pour arriver à un peu bousculer les choses pour le reste après on a le fameux CRTE avec le préfet qui a été nommé pour ça et dont les règles ont un peu évolué avec le temps puisque je vous dis on nous a demandé nos projets après on nous a diminué les enveloppes pour notre com de com donc ça a été un peu compliqué on lui a demandé de venir à un conseil communautaire pour nous expliquer les choses réellement parce que c'était difficile à faire comprendre aux autres communes que finalement les projets qu'ils avaient déposés on n'allait pas pouvoir les financer au moins dans un premier temps et donc il est venu expliquer parce qu'on voulait qu'il assume aussi ces fluctuations devant tout le monde voilà alors vous évoquiez les appels à projets ça demande aussi donc une agilité pour qu'est-ce qui fait que vous y arrivez plus tôt vous dites que le bilan est plutôt bon oui oui le bilan est plutôt bon je pense que c'est un peu dans la culture de notre communauté de communes où on est vraiment on travaille vraiment en grande collaboration on a 15 vice-présidents on a des réunions toutes les semaines et donc chacun a ses informations fait remonter les informations et dès qu'on peut on répond vraiment à un maximum d'appels à projets que ce soit au niveau régional que ce soit au niveau départemental ou même national alors certains de vos collègues sont assez critiques par rapport à cette abondance d'appels à projets à des manifestations d'intérêts peut-être on va interroger votre collègue Jean-Pascal Fischer là-dessus comment vous vous situez Jean-Pascal Fischer oui je sais je pense que vous êtes dans la question on donne déjà la réponse c'est vrai que je veux dire on a un peu de l'hypothénie entre d'une part une espèce de vision globale on met un CRTE parce qu'il est censé trouver l'ensemble des projets d'avoir une espèce de vision globale unique c'est des fois assez limitatif d'ailleurs parce que c'est la vie douche et les projets les contrats ne sont pas aussi souples que ça et d'un autre côté on multiplie à côté de ça des appels à projets c'est-à-dire que d'une part on reste de grandes lignes directrices puis le ministère essaie de débloquer ce qu'on prend le processus donc je fais toujours parce que les CRTE ont été présentés comme un outil de simplification alors j'ai dit les gens en fait c'est ce contrat mais ça a été un peu présenté comme une simplification mais on n'est pas dû que c'était dans six mois tel ministère va vouloir insister sur telle stratégie ce qu'on peut entendre donc ils vont remettre en place le système avec un projet c'est ce manque de lisibilité qu'on a du mal donc nous on est un peu au bout de la chaîne dans les petits collectivités donc c'est pas toujours simple merci alors pour terminer ce tour de table et ce débat avant qu'on s'achemine vers la conclusion moi je me tourne vers François Eccal avec son rôle d'observateur toujours attentif et pas du tout langue de bois un petit conseil que vous donneriez aux élus locaux aux élus intercommunaux et peut-être un point de vigilance j'aurais du mal à leur donner des conseils je ne suis pas à leur place et je pense qu'ils sont beaucoup mieux placés que moi pour savoir ce qu'il faut faire moi j'ai une vision très très générale des finances publiques mais bon on est revenu très souvent au cours de ces débats sur la nécessité de se parler de se concerter de discuter avec les représentants de l'État ou des établissements publics comme les agences de l'eau etc je pense le seul conseil que je peux donner c'est ça c'est voilà il faut que les aillent et les autres se concertent et essayent de développer quand même en effet une vision à moyen terme tout en sachant que malheureusement pour des tas de raisons c'est peut-être pas ce qui se passera mais c'est quand même indispensable c'est indispensable c'est indispensable dites-vous merci madame merci messieurs alors pour la conclusion de cette matinée je vais me retourner vers Sébastien Miossec et Boris Ravignon en charge aussi associés à toutes les directives d'intercommunalité de France de votre association on a évoqué tout à l'heure Sébastien le manifeste avec et dès le début de la matinée avec Sébastien Martin donc les propositions que vous portez et certainement que cette matinée que nous avons eue cette matinée de débat enrichit aussi la plateforme qui est celle de votre association on commence par Boris Ravignon alors on s'est organisé je commence et Boris enchaîne ah voilà vous êtes réparti les tâches allez je veux d'abord au nom de Boris et moi de toute notre association remercier tous les participants à la matinée on est sur un format bien différent du format habituel mais on a hâte de se retrouver dès l'année prochaine j'espère nombreux à la maison de la RATP là où on avait pris nos habitudes pour pouvoir échanger et surtout aussi avec le public le chat a quelques avantages qui permet de recueillir des remontées diverses et variées mais ça n'a quand même pas le même charme que l'échange en direct en salle donc merci à tous les participants merci à Jean aussi pour l'animation de la table ronde avec l'énergie et la passion qu'on te connaît donc quelques mots donc peut-être revenir en trois mots sur ce que je retiens un peu de nos échanges de ce matin et puis enchaîner sur le manifeste à travers toutes nos interventions de la première comme la deuxième table ronde on se positionne quand même dans un moment de sortie de crise mais je mets quand même un peu de prudence sur la sortie puisque à la fois on sent que la sortie elle est un peu en pente douce enfin plus ou moins douce et puis on n'est pas à l'abri de nouvelles mésaventures liées à la crise sanitaire donc prudence mais optimisme on voit on l'a évoqué quand même on est dans un paysage qui change ce qui est un peu paradoxal avec ce que et nos associations et le gouvernement avaient posé comme principe d'essayer d'être assez stables mais le contexte nous a invités à devoir se réinventer sur un certain nombre de choses mais malgré tout le changement du panier de ressources pour rester sur nos thématiques financières et fiscales est quand même assez fondamental et on l'a évoqué à la fois sur la façon les ressources dont on dispose et la façon dont on y travaille avec notamment tous ces nouveaux outils et ces nouvelles façons de travailler autour des contractualisations ça amène quand même des questions importantes qui vont guider nos réflexions dans nos collectivités mais aussi dans nos associations d'élus tout ça en relation avec nos interlocuteurs dont l'État et le Parlement et puis je note aussi cette attente exprimée nous avons dans le chat où je vois pas mal de gens qui sont montés là-dessus sur de retrouver de la visibilité de la clarté de la compréhensibilité dans tous ces dispositifs et en même temps une forme de stabilité qui est à nouveau renouvelée mais tout ça étant un peu en contradiction parce que si on veut renouveler le modèle pour pouvoir le rendre plus clair compréhensible et acceptable ça forcément ça demande comment dire un certain nombre de changements donc le manifeste on a donc à Clermont Ferrand lors de notre on a donc travaillé un manifeste qui sur les questions financières n'est pas extrêmement dissère donc le besoin de visibilité on l'a évoqué et donc toutes ces questions d'instabilité je n'y reviens pas le cadre concerté état collectivité notamment pour tout ce qui réforme et je ne l'ai pas cité d'ailleurs toutes ces questions de péréquation et de dotation on va y revenir et puis le cadre contractuel qui est un outil qui semble totalement séduisant sous réserve et on l'a évoqué dans la deuxième table ronde de cette capacité à pouvoir avoir des engagements pluriannuels entre partenaires donc ça c'est vraiment de façon très synthétique ce qu'on trouve dans notre plateforme de Clermont et donc avec Boris on a identifié un certain nombre de pistes sur lesquelles on veut travailler avec Boris mais évidemment aussi avec le soutien de Claire Delpech que je n'ai pas cité dans le tour de remerciement mais qui est à côté de Jean et évidemment qu'on remercie très chaleureusement autour de trois thématiques donc je représente la première et puis Boris présente les deux suivantes la question de la cohérence entre fiscalité et compétence donc c'est vraiment un des sujets sur lesquels on veut creuser il a fait écho à ce qu'on s'est dit ce matin les intercommunalités et plus globalement au bloc communal mais nos intercos travaillent sur les questions de développement économique d'aménagement de nos bassins de vie et de bassins d'emploi la question de la réalisation pardon est aussi un enjeu qui est largement porté par les intercommunalités en lien avec nos partenaires les régions et l'État mais on a besoin d'avoir une traduction de tout ça sur le plan fiscal et financier donc préserver la fiscalité économique c'est un sujet je crains et je ne sais plus qui dans la première table ronde c'est peut-être Jean René ou je ne sais plus qui l'a évoqué ou met les annonces du MEDEF hier sur l'idée de revenir sur le versement mobilité pour donner directement de la part des entreprises l'équivalent en chèque pour payer les carburants pour leurs salariés c'est une inquiétude supplémentaire de la part de nos associations d'élus sur le pack conforme État entreprise collectivité comment on se donne des moyens pour accompagner le développement économique de nos territoires et le versement de mobilité en état puisque c'est permettre à nos habitants et donc à nos salariés soit de se déplacer eux-mêmes pour aller au travail soit à leurs familles de pouvoir se déplacer donc la fiscalité économique les impôts les impôts dits de production où on sait qu'il y a ça fait débat et ça fera débat donc il faut qu'on soit vigilants là-dessus et puis les questions après liées à la taxe habitation au foncier bâti qui est aujourd'hui une ressource extrêmement importante du bloc communal qui est massivement communal aujourd'hui mais qui interpelle quand même sur le fait qu'un gros morceau du foncier bâti est aujourd'hui payé par les entreprises et donc il y a une forme d'incohérence entre ce côté massif de la ressource devenue communale et la réalité des compétences donc comment dans nos pactes financiers et fiscaux et je n'irai pas plus loin on arrive à se donner de la souplesse pour pouvoir s'adapter ça peut être à l'échelon national mais ça peut être aussi à l'échelon local et je ne reviens pas sur la question des valeurs locatives on l'a longuement évoqué en première partie Boris le micro Merci Sébastien je voudrais me joindre moi aussi au remerciement que tu viens d'adresser à Jean Dumontail pour l'animation et au travail de Claire Delpeche qui nous accompagne dans le travail d'organisation et de fonctionnement de la commission finance de la DCF à laquelle Sébastien et moi avons l'honneur de participer régulièrement je me permets de lancer puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par les finances publiques encore une invitation cette commission peut encore accueillir davantage de participants qu'elle n'en a habituellement donc tous ceux qui sont là sont je crois chaleureusement invités à nous rejoindre s'ils le peuvent s'ils le souhaitent alors les sujets sur lesquels effectivement on entend travailler sont ceux qu'évoquait à l'instant Sébastien donc peut-être très rapidement pour parler de la contractualisation que nous souhaitons une contractualisation rénovée effectivement entre l'État et les intercommunalités alors vous le savez la contractualisation c'est une démarche qui est effectivement un peu dans l'ADN d'Intercommunalités de France on a beaucoup de sujets beaucoup poussé ce mode d'échange finalement entre les droits et d'équilibre entre les droits et les devoirs alors on ne se trompe pas de sujet il y a il y a des obligations constitutionnelles qui existent en matière d'autonomie financière donc ça il ne s'agit pas de contractualiser sur des sujets sur des droits que la constitution nous reconnaît d'ores et déjà mais bien plutôt de savoir comment on peut contractualiser pour aller au-delà finalement on contractualise sur quoi c'est quoi l'objet alors là encore ce sont des sujets sur lesquels nous réfléchissons mais on est assez on croit que le consensus peut se faire assez largement sur ces sujets d'une part il y a certainement des devoirs pour les collectivités là on est dans le cadre d'Intercommunalité de France pour toutes les communautés de communes comme d'agglométropole et communautés urbaines l'idée de partager avec l'État un certain nombre d'objectifs de politique publique alors qu'on le veuille ou non François Eccal le rappelait tout à l'heure on va participer à la maîtrise de la dépense publique on va participer à la maîtrise de l'endettement public et on a je crois dans la période récente montré qu'on participait aussi au soutien de l'activité économique à l'occasion de la relance et même à l'occasion de la gestion de la crise donc l'idée que nous devrions partager un certain nombre d'objectifs de finances publiques plus globaux que ceux qui concernent nos seules collectivités je crois que c'est une idée qui est largement répandue partagée par les élus et qui donc vient assez naturellement en face de ce partage finalement d'objectifs que demandent les intercommunautés de France que demanderait-elle je crois que les sujets ont été à peu près tous réévoqués longuement dans cette matinée d'abord de l'intelligibilité je crois que beaucoup l'ont redit on vit dans un contexte où on a encore on a vraiment même simplement du mal parfois à se retrouver et à comprendre les mouvements des paramètres qui peuvent amener à des évolutions de nos dotations de nos recettes fiscales il y a donc il y a vraiment un sujet de retrouver de l'intelligibilité sur les recettes qui sont les nôtres qu'elles soient fiscales ou dotations d'avoir effectivement et ça a été un grand sujet de pas tellement de débat parce qu'il y avait vraiment un large consensus sur ce point mais une visibilité pluriannuelle des ressources effectivement qui soient qui soient pérennes donc une pérennité dans les ressources Sébastien vient de l'évoquer et des ressources et des ouvertures qui ont été faites notamment Jean-René Cazdeuve a évoqué ce sujet mais avec aussi des dispositifs qui permettent une forme de solidarité et de garantie d'un minimum de recettes pour notamment les collectivités les plus touchées ou les plus fragiles donc à la fois des ressources pérennes mais aussi on pourrait dire des ressources solidaires et avant qu'en ce sujet j'en viens au dernier point effectivement qui est celui de la relance et de la rénovation de la péréquation vient de vivre ça a été là encore bien détaillé ce matin de très grands bouleversements dans nos finances publiques locales liés à la réforme de la taxe d'habitation suppression d'ailleurs plutôt de la taxe d'habitation que ça réforme et à la remaniement de la fiscalité économique beaucoup plus récent de 2021 ces grands bouleversements là qui ont touché nos financements ils se sont on doit le constater pas accompagnés d'une évolution de la même ampleur loin s'en faut sur la question de l'équité la répartition des ressources entre intercommunalités ou entre collectivités plus globalement ou même sur une équité une attention à l'égard des territoires là encore les plus en difficulté on a eu sur la période récente une décennie passée la plus tôt sur les dernières années une revalorisation plus faible qu'auparavant sur la DSU et la DSR et surtout ça a été évoqué le FIP est bloqué depuis 2016 à un montant d'un milliard et comme les recettes du bloc communal continuent à progresser on est aujourd'hui à presque 130 milliards de recettes pour le bloc communal et bien on a cette péréquation horizontale qui incarne le FIP qui est donc d'un milliard sur 130 ce qui chaque année se réduit donc on est convaincu qu'avec la sortie de la crise Covid vu qu'elle a un peu ébranlé un certain nombre d'ensembles intercommunaux et bien il nous paraît plus indispensable que jamais de nous intéresser à cette question de la répartition des ressources la relance d'une péréquation il nous apparaît indispensable que ce travail soit fait plutôt au niveau du bloc communal sinon on va rentrer dans on va mal juger ou mal appréhender des choix qui sont faits sur la répartition des compétences entre communes et intercommunalités plutôt donc au niveau du bloc communal commune et intercommunalités qui nous semble intéressant d'apprécier les choses et d'apprécier quoi ? d'apprécier à la fois les ressources qui existent et les charges et donc nous sommes tout à fait partisans et nous défendons une vraie rénovation des indicateurs à la fois de ressources et de charges qui pourraient nous permettre de fonder une relance de la péréquation voilà je crois fait l'objet pour l'instant de travail dans la commission des finances à laquelle vous êtes tous bien sûr invités merci beaucoup merci à toutes et à tous merci à vous aussi qui avez participé à travers le chat je vous rappelle que notre webinaire à partir de demain sera à nouveau visible en replay sur la chaîne youtube d'Interco de France vous y trouverez aussi les tableaux qui nous ont été présentés ce matin et d'autres éléments merci à bientôt au revoir merci au revoir bonne journée pardon et au revoir bonne journée à tous merci à tous